bonsoir chez les compatriotes, bonsoir bonsoir chez les compatriotes connectez-vous chez les compatriotes, bonsoir merci à vous qui êtes connecté chez les compatriotes par la grâce de Dieu je suis là devant vous chers compatriotes, en tout cas un grand merci partagez la vidéo comme ça le message puisse bien parvenir aux concernés qui seront cités au cours de cette vidéo il y aura des informations chers compatriotes que je veux balancer au cours de cette vidéo donc il y aura des informations chers compatriotes que je veux balancer et je vous donnerai aussi certaines informations de ce qui se passe au Komobrazavi alors vous commencez chers compatriotes en premier lieu très rapidement je vais vous faire écouter cet audio comme ça vous même chers compatriotes après l'écoute de l'audio ben je vous donnerai d'autres détails par rapport à l'audio que je vais vous faire écouter tout à l'heure donc chers compatriotes c'est parti suivez très attentivement le gouvernement Dassin tous les jours nous nous côtoyons avec les gens surtout nous qui sommes des pasteurs tous les jours Dassin à un moment donné ils avaient même abandonné cette histoire de de cachener de persécuter les gens pour les cachener je te dis qu'une grande partie de la population si c'est pas la majorité dans les marchés vont sans cachener Dassin je ne connais pas une seule personne à tester prouver comme ça depuis que ça a commencé depuis 2020 jusqu'aujourd'hui qu'il y a eu le Covid je ne connais pas seulement des suppositions Ossadjon Intel avait eu ça c'est juste ça je te dis que au Komobrazaville si on t'a dit des chiffres crois-moi eux-mêmes les médecins on a parlé avec eux ce sont les mêmes membres qui sont dans nos églises ils nous ont dit au CHU je n'ai jamais vu un malade du Covid mais ils sont dans les départements là on dit il y a plus de 800 malades tout et tout des chefs de service nous ont fait des aveux parce qu'on est des pasteurs donc là ils ont lancé l'opération coup de poing nous prions le Seigneur que le Seigneur continue étant de sa main pour nous préserver mais je te dis il y a des choses qui se passent au pays depuis un moment donné nous étions à l'église une fois il y a une maman qui avait fait un songe que Dieu lui avait dit il faut prier pour les enfants surtout les bébés là je t'apprends que beaucoup de bébés sont en train de disparaître dans les hôpitaux on a demandé soi-disant à notre gare 11 000 âmes pour maintenir son pouvoir j'ai une vidéo que je vais prendre chez quelqu'un que je vais t'envoyer dans le pool il y a une semaine de cela il y avait beaucoup des petits enfants qui avaient disparu au moins une vingtaine et ces petits enfants là on les avait emmenés quelque part dans un coin isolé on a commencé à les frapper avec des barres de fer à la gorge pour leur tordre le cou mais soit disant que les personnes avaient demandé de ne pas endommager les organes de ces enfants là il y avait une personne qui roulait dans un véhicule ils ont commencé à charger ça comme dans des formes de fourgonnettes comme ça qui n'ont pas de vitres par l'arrière et donc les corps là étaient expédiés directement à Brazzaville alors qu'est-ce qui s'est passé ? il y a un des chauffeurs qui faisait ces expéditions là qui se retrouve sur la route du poule il est allé prendre des corps des enfants Dacin quand on a vu ça des petits enfants de 5 à 10 ans la plus grande pouvait avoir au moins 13 ans on en tasse les corps des enfants Dacin tu sais ce qu'il s'est passé ? il y avait un monsieur qui roulait aussi dans une voiture VX à Vivalure qui devait rentrer sur Brazzaville très rapidement alors quand il roulait à Vivalure la personne qui convoyait les corps là a cru que le monsieur là était une personne qui le poursuivait parce qu'il avait su qu'il y avait eu ce trafic là le monsieur de la fourgonnette aussi a foncé l'autre venait à Vivalure il continuait à rouler arrivé vers le virage un virage celui qui avait le corps des enfants a fait une fausse manoeuvre la voiture a fait deux fois tonneau et tombé sur la chaussée mais le gars n'a rien eu il est sorti en courant il a fui dans la bourse et le monsieur qui venait par derrière pris de panique va s'arrêter sortir monsieur, monsieur donc le gars pensait qu'on le poursuivait parce qu'on savait le trafic qu'il faisait alors le gars va voir dans la voiture parce qu'il s'est dit peut-être que c'est l'émotion qu'il a fait fuir l'émotion de l'accident il va voir dans la voiture pour voir si le copilote était blessé ou s'il y avait quelqu'un d'autre la personne était seule en allant par l'arrière de la voiture il remarque qu'il y avait du sang qui tombait derrière du coffre de la fourgonette alors il y avait d'autres véhicules qui commençaient à s'entasser aussi pour venir voir qu'est-ce qui s'est passé il y a eu l'accident mais le gars est parti en courant on dirait qu'il a eu il a été traumatisé Dacin dès qu'on ouvre la fourgonette il y avait le corps des enfants entre 5 et 10 ans ont tassé Dacin quand on en met les corps là-bas les gens pleuraient et le gars finit par être rattrapé il a dit que ce sont les autorités qui font ce trafic qui font ce trafic là et eux les convoyeurs on les paye 150 000 il y en a aussi dans les hôpitaux on leur demande d'achever les gens et de faire croire que ce sont les gens qui sont contaminés par le Covid ces personnes elles défendent les pays 50 000 pour achever des gens imagine ce qui se passe dans le pays donc le ténèbre pour toute la terre comme dit la vie mais le Seigneur va nous aider alors chers compatriotes très rapidement vous même vous avez suivi l'audio c'est un pasteur dans cet audio lui-même il a bien expliqué que qu'il côtoie que ce soit les médecins que ce soit ses hommes politiques il les côtoie et dans cet audio-là lui-même il a expliqué ce qui se passe au Congo-Brazzaville que ce soit dans la région de Poules que ce soit dans les hôpitaux il a bien expliqué même concernant les histoires de Covid chers compatriotes il y a très longtemps de cela que je l'avais expliqué en parlant sur les enlèvements au Congo-Brazzaville donc les enlèvements que ce soit à Brazzaville à Pointe-Noire mais les enlèvements que j'avais évoqués dans une vidéo j'avais expliqué que c'était plus dans la région de Poules parce que ils y vont dans la région de Poules pour eux c'est devenu leur abattoir pour les enlèvements là c'est les enfants qu'on avait enlevés c'est pas la première fois qu'on entend ce genre d'histoire c'est pas quelque chose qui a été monté de toute pièce c'est la vérité je vais vous expliquer pourquoi au Gabon je vais vous prendre un exemple le cas du Gabon par exemple au Gabon il y a des pratiques sataniques diaboliques au Gabon ces pratiques là comment se passe au Gabon au Gabon il y a des gens parfois on l'ose enlève le coeur au moment où il est encore en vie donc on enlève quelqu'un on va l'amener dans la boussou quelque part dans une maison on va lui enlever le coeur au moment où il est encore en vie donc au moment où il va crier au moment où il va pleurer d'après leurs pratiques ces fétiches là auront plus d'effet parce que ça les enlèvements d'organes a été faits au moment où la personne était encore en vie ça se passe au Gabon où il y a certaines personnes on l'ose à couper les bras étant en vie où on leur avait enlevé des yeux étant en vie d'après d'après eux dans leur monde que ces fétiches là agissent fort et très fort quand on enlève des organes au moment où la personne est encore en vie ils ont ramené ces pratiques là au Congo Brazzaville ils ont ramené les pratiques aussi du Bénin au Congo Brazzaville ils ont ramené aussi des pratiques du Nigeria au Congo Brazzaville ils ont ramené plusieurs différentes pratiques venues d'ailleurs au Congo Brazzaville l'audio que vous venez d'entendre là le chauffeur avait été arrêté le chauffeur avait dit que c'était les autorités c'est pour cela que cette histoire là n'a pas fait grand bruit à Brazzaville on n'en parle pratiquement plus de cette histoire là ce chauffeur là qui ramenait les corps des enfants de 5 ans à 10 ans le plus âgé avait peut-être 13 ans c'est ce qu'il a dit dans l'audio le monsieur là et ces enfants ont été enlevés de la jaune poule c'est pas la première fois qu'on entend souvent ce genre de choses ce genre de choses au Congo Brazzaville voilà ce qui est devenu le Congo Brazzaville dans les hôpitaux si vous ne le savez pas moi je vous informe dans les hôpitaux il y a des médecins qui sont dans la framasorcellerie pour ne pas dire des framassants des médecins qui sont dans la framasorcellerie donc ces médecins là qui travaillent en même temps qui travaillent aussi en même temps avec le service de renseignement je vous explique une fois qu'ils sont ramenés à l'hôpital ces médecins qui sont ton rapport avec ce faux pouvoir on leur donne des ordres de pouvoir tuer certaines personnes dans ces hôpitaux là pour qu'on puisse prélever les organes parce que ils ont besoin de ça d'où dans l'audio la personne a bien dit a bien déclaré qu'on leur demande dans les hôpitaux on tue les gens et on fait passer ces personnes là étant des malades Covid au Congo Brazzaville bon nombre des gens ont même peur d'aller dans les hôpitaux les gens ont tellement peur d'aller à l'hôpital ils savent bien ils savent bien que une fois au Canada dans un hôpital peut-être qu'on s'en va se souhaiter et aujourd'hui au Congo Brazzaville on regarde les noms salut Augustine Mbouila on regarde les noms chez nous au Congo Brazzaville on sait bien à travers les noms on sait que tu es de quelle région tu es de quel côté tu es d'où ? tu sors d'où ? tu viens d'où ? ça au Congo Brazzaville c'est comme ça à travers les noms on sait que il y a des noms voilà que maintenant il y a un enlèvement il y a des noms il y a des noms il y a des noms à travers la barre de fer la personne qui m'avait envoyé l'audio il y a des noms il y a des noms c'est comme ce qu'il vient de dire dans l'audio il ne faut pas les noms de l'organe donc les enfants attachés il y a des noms dans la barre de fer et c'est maintenant comme ça qu'au Congo Brazzaville tous ces sacrifices que nous voyons et quand on lance un message en disant à bon nombre des gens aussi de relayer le même message pour que ceux qui sont au pays puissent être bien informés parce que ces vaccins là que nous ne connaissons pas la provenance et les compositions de ce vaccin là vous croyez que ce Sassoula qui n'a jamais aimé le peuple congolais vous croyez qu'il va vraiment faire en sorte qu'on vous vaccine pose à la bien déjà qu'on vous force pour vous faire vacciner déjà que mot d'ordre même dans les autres dans les entreprises privées obligation de se faire vacciner sinon tu seras viré dans l'entreprise mais il faut aussi redonner dans d'autres pays d'Afrique pourquoi de telles mesures il n'y a qu'au Congo Brazzaville dans d'autres pays c'est pas comme ça le Sénégal le Mali le Bénin le Togo tout ça c'est pas en Afrique l'Angola c'est pas c'est pas aussi en Afrique pourquoi de telles mesures ou déjà regardez bien ce que je vous montre chers compatriotes regardez 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 après je vais lire regardez en depuis ça c'est le n career выше rône sur nous des cas Covid, des hôpitaux débordés par des cas Covid, des hôpitaux débordés par des cas Covid, ça c'est une façon de faire travailler le mental de la population et ça c'est une façon de faire comprendre à l'opinion internationale que oui, au Congo-Brazzaville il y a des cas Covid, or dans l'audio que moi je venais vous faire entendre dans cet audio là, ça a été dit clairement qu'il n'y a pas de cas Covid au Congo-Brazzaville, mais on force la population qu'on puisse vacciner la population, on force les gens qu'on les vaccine et on a dit si vous ne vous faites pas vacciner vous serez viré de votre boulot. C'est grave. Moi la question, parce qu'il faut parler du Covid, jusqu'à aujourd'hui, moi qui vous parle, je ne suis pas vacciné et je ne veux même pas entendre parler de cela. Quand il y a un débat dans ce sens là, je pose toujours la question de savoir, moi je ne suis pas un mouton, moi je ne suis pas un mouton, je pose toujours la question de savoir, vous nous demandez de porter des masques, on nous parle des vaccins, mais qu'on nous dise d'abord d'où provient ce virus là, virus Wana et Outa Wapi, c'est les questions qu'on nous demande d'abord de poser, virus Wana et Outa Wapi, le problème parle d'abord de là. On nous demande qu'on se fasse vacciner, ok. On nous demande un tas de choses, de porter des masques, ok d'accord. Mais posons aussi des bonnes questions. D'où est venu ce virus là ? D'où est venu ce virus là ? Parce qu'il faut en parler chers compatriotes, il ne faut pas poser la caméra mouton, parce qu'on a dit, on parle, on accepte. Non ! Parce qu'aujourd'hui, que ce soit d'abord remontant sur beaucoup de choses, le cas Ebola, c'est un vaccin qui a été monté aussi de toutes pièces dans les laboratoires. Tout ça, c'était pour tout simplement aussi dépeupler, car en fait l'Afrique, le plan du dépeuplement de l'Afrique, ça s'était préparé depuis longtemps, il n'est pas d'aujourd'hui. Je dis bien, le cas pour dépeupler l'Afrique, ce programme de dépeuplement de l'Afrique, c'est depuis longtemps que ça avait été calculé, ça avait été préparé, il n'est pas d'aujourd'hui. Ebola, ça avait fait ravage en Afrique, mais il y avait des pays qui étaient ciblés, des pays qui étaient ciblés, la Sierra Leone, le Liberia, donc cette côte-là, du côté du Nigeria, un tout petit peu du Nigeria, mais de la RDC, je passe sur l'Ebola. Quand on arrive sur le sida, c'est pareil. Aujourd'hui, les gens sont convaincus, tout le monde sait que oui, effectivement, c'est des maladies qui ont été fabriquées dans les laboratoires. Et aujourd'hui, pour le cas Covid, les gens ne se posent même plus les questions. Ils vont se faire vacciner aussi, bêtement, excusez-moi l'expression, sans réfléchir, ils vont se faire vacciner. Donc il y a eu des virus qui ont été fabriqués dans les laboratoires. Dans l'histoire, pour vous dire tout simplement que ce n'est pas dans le mensonge, je le dis tout clairement. Dans l'histoire, en Afrique du Sud, en Afrique du Sud, heureusement que c'était la fin de l'apartheid. Heureusement que c'était, je l'avais dit dans une vidéo, je l'avais parlé. Heureusement que c'était la fin de l'apartheid. Il y avait un blanc, un savon, à qui on avait donné les moyens. Donc le régime de l'apartheid avait donné les moyens pour fabriquer un virus qui ne pouvait que tuer que les noirs. Ce que j'ai dit, c'est la vérité. On avait donné des moyens à ce dernier-là de créer un virus qui ne pouvait que tuer que les noirs. Parce qu'il faut se le dire, dire la vérité clairement, ce n'est pas quelque chose de mauvais ce que je veux dire. Entre nous les blancs, on ne nous avait pas les mêmes gènes. Donc lui, il passait son temps à étudier comment ce virus-là pouvait exterminer bon nombre des noirs en Afrique du Sud. Pendant qu'il y avait eu la commission vérité en Afrique du Sud, ce monsieur-là avait témoigné. Cette commission vérité qui était présidée par Desmond Tutu, le blanc-là, le savon-là, l'avait dit ouvertement qu'il était presque arrivé au point de mettre ce vaccin-là, ce virus-là en place pour décimer les noirs en Afrique du Sud. Chers compatriotes, autre point que je veux évoquer. Je vous ai parlé du sida et Ebola. Toutes ces maladies-là ont toujours fait que ravages en Afrique. En Afrique. Autre point que je veux évoquer. Je l'avais dit aussi une fois. Parlons de Mungabé, un dictateur, Robert Mungabé. Robert Mungabé, je l'avais dit une fois, va prendre des mesures. Il avait la pression des fermiers blancs, Zimbabwe. Les fermiers blancs allaient le voir pour dire que nous n'avons pas de terre. Et ça aussi, ça rejoint de ce que nous vivons au Congo-Brasaville. Parce que nous, la terre, on laisse aux étrangers. Sachant que nous donnent notre terre aux étrangers. Et nous-mêmes, les congrès, voilà, on ne dit absolument rien, on croise les bras, on assise. Mais au Zimbabwe, les fermiers noirs n'avaient pas de terre. Ils sont de l'agriculture. Donc ils étaient partis voir Robert Mungabé pour dire à Robert Mungabé de faire quelque chose, qu'eux aussi puissent avoir une partie de terre pour faire de l'agriculture. Robert Mungabé avait demandé aux blancs zimbabouéens. En leur expliquant que, écoutez, il faut qu'ils puissent avoir le partage de terre. Parce que, d'un autre côté, l'acquisition des terres, vous les blancs, vous ne les avez pas acquis normalement. Vous n'avez pas acheté ces terres-là. Vous avez bénéficié de ces terres-là par le biais de vos aïeux qui sont, qui, 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 qui est arrivé en Zimbabwe en tant que des colons. Donc ce n'est que par la force que les colons blancs zimbabouéens avaient pris ces terres-là. Et vous avez hérité, donc, de l'héritage de vos, de vos aïeux. Donc, ceci dit, nous devons faire le partage des terres. Ce que Robert Mungabé avait expliqué aux colons blancs du côté des Zimbabwe. Mais les blancs zimbabouéens ne voulaient pas entendre parler de soi. Les blancs zimbabouéens n'avaient pas accepté la proposition de Robert Mungabé. Et Robert Mungabé leur avait donné un ultimatum. Et quand ils avaient, comme puisqu'ils n'avaient pas respecté cet ultimatum, Robert Mungabé l'avait saisi de ces terres pour les donner aux fermés noirs. Mais la réaction de la communauté internationale, disons seulement clairement, sans détour, la réaction des blancs, là je vais seulement dans ce sens-là, même si je ne généralise pas, mais la réaction des blancs au moment où Robert Mungabé avait confisqué les terres aux fermés blancs, pour les donner aux fermés noirs. Mais la réaction des blancs, des occidentaux, à l'égard de Robert Mungabé. Mais ils étaient tous montés au créneau. L'Angleterre disait la même chose que les Etats-Unis. Le Pays-Bas disait la même chose que la Belgique. La France disait la même chose que les autres pays des blancs, en attaquant Robert Mungabé. Le fait que Robert Mungabé avait saisi des terres aux fermés aux Zimbabwe blancs pour les donner aux fermés noirs. Ça avait fait un tollé aux Zimbabwe pour les histoires de terre. Et qu'est-ce qui s'est passé pour punir Robert Mungabé ? Pour le punir, qu'est-ce qui s'était passé ? Robert Mungabé l'avait dit. Ils avaient propagé la maladie choléra. Choléra, ça avait menacé le Zimbabwe. Ça avait menacé le peuple zimbabwe. C'était épidémie de choléra. Robert Mungabé l'avait dit. Que c'est des maladies qui sont venues jeter ici pour que je puisse être en difficulté. Et économiquement, quand Robert Mungabé avait demandé de l'aide à la Banque mondiale, que ce soit au Fonds monétaire international, mais l'aide lui avait été refusée. L'aide lui avait été refusée. Et pourtant, le Zimbabwe, un pays qui était en tout cas discutait financièrement. Donc, le Zimbabwe réunissait les conditions pour avoir de l'aide auprès du Fonds monétaire international, mais ça lui avait été refusé. Pourquoi ? Par rapport à cette histoire-là, puisqu'il avait ravis des terres aux fermés blancs pour les donner aux fermés noirs. Mais la maladie choléra, c'est eux qui avaient répondu ça là-bas. Robert Mungabé l'avait dit. Donc, j'essaie souvent d'expliquer, chers compatriotes, qu'aujourd'hui, on nous parle de Covid, mais jusqu'aujourd'hui, bon nombre des gens, pour ne pas dire des noirs, n'arrivent plus d'abord à bien réfléchir en se disant d'abord, d'où vient d'abord ce virus-là ? D'où vient cette maladie-là ? Cette maladie-là est venue comment ? On ne vous en parle même plus. Au départ, si vous avez une bonne mémoire, on nous disait que soi-disant, ça revenait de Chine, oui, par des gens qui avaient l'habitude de manger quelle viande-là, viande de broussela qu'on mange aussi en Afrique-là. J'ai oublié la viande de broussela qu'on mange aussi en Afrique. J'ai oublié, j'ai oublié, pour ceux qui peuvent se rappeler, s'ils peuvent vous le dire, il y avait une viande de broussela aussi, qu'on mange aussi en Afrique, qu'eux, ils mangent ça là-bas. Ils avaient dit, oui, c'est à travers cette viande de broussela qu'ils avaient trouvé, ils avaient attrapé la maladie. Après, à un moment donné, oui, ce n'était plus ça. Ah, le pongolais, oui, merci. C'était le pongolais, exactement. Le pongolais, exactement. C'était ça. C'était parce qu'on nous avait dit. Après, ce n'était plus le pongolais. Après, on nous a fait comprendre, oui, ce n'est pas le pongolais. Oui, non, on dirait qu'il y avait eu un problème de manipulation d'une sorte de laboratoire. Oui, ça s'est échappé. Il y avait eu plusieurs versions. Moi, j'ai des documents. à Wanzhou, le jour de l'inauguration de ce laboratoire-là. Il y avait l'ancien premier ministre qui était là. Il y avait l'ancien premier ministre de François Hollande. Il y avait cette dame-là qui était aussi, cette dame-là qui était ministre de la Santé. Et son mari, monsieur Lévy, qui était en Chine pour l'organisation de ce fameux laboratoire. Donc, il y a eu plusieurs versions. Aujourd'hui, on ne se pose même plus la question d'où vient cette maladie-là ? Ce virus-là est venu comment ? Est arrivé comment ? C'est ça qui doit d'abord nous revolter. C'est ça qu'aujourd'hui, le peuple, dans le monde entier, je dis bien dans le monde entier, c'est la question qu'on devait d'abord se poser d'où est venu ce virus-là ? C'est là d'abord ce problème-là qu'on devait d'abord se pencher avant d'aller accepter le vaccin, avant d'accepter tout ce qu'on est en train de nous imposer. Je dis bien, avant d'accepter tout ce qu'on est en train de nous imposer, on devait d'abord commencer sur ça. D'où est venu ce virus-là ? C'est ça. Donc, quand on saura que ce virus-là est venu de tel endroit, et là, nous allons chercher maintenant les responsables. Quels sont les responsables ? Parce que c'est là que nous allons poursuivre maintenant les responsables. Mais ceux qui nous gouvernent, ceux qui se disent être des responsables, ne se penchent plus sur ça, et ils sont là à endormir le peuple. Et la population, s'ils ne se posent même plus des bonnes questions, tout le monde va sûrement dans le même sens, oui, vaccin, vaccin, passe sanitaire, passe sanitaire, test PCR, test PCR, sans se poser des bonnes questions. D'où est venu ce virus-là ? Si ce virus-là est venu de Chine, comment ça se fait qu'il est venu de Chine ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Nous allons poser des bonnes questions. Maintenant, nous allons chercher maintenant à qui repose la responsabilité, lesquels sont les responsables par rapport à cela. Aujourd'hui, maintenant, au Congo-Brasabé, regardez-vous-mêmes. Pour montrer l'opinion nationale et l'opinion internationale, on nous dit, dans le journal eux-mêmes, ils ont écrit, que les hôpitaux débordés par des cas Covid. Or que c'est faux, archi-faux, c'est encore leur mensonge, comme ils ont toujours été, donc ça montre bien d'abord que c'est une façon encore de tuer le peuple Congolais. Chers compatriotes, cet audio-là, c'est bien ce qui est dit par quelqu'un qui est aussi proche d'eux. Quelqu'un qui est proche d'eux, assainé Ojo Oyo. Parce qu'à lui, ce n'est pas normal ce qui se passe au Congo-Brasabé. Les assassinats, les enfants de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, dans la journée poule, ils ont besoin d'assassiner les petits-enfants pour prélever les organes, prendre leur sang. Tout a été dit dans cet audio. Récoutez encore. Vraiment, Dassin, tous les jours, nous nous côtoyons avec les gens, surtout nous qui sommes des pasteurs, tous les jours, Dassin. À un moment donné, ils avaient même abandonné cette histoire de cachener, de persécuter les gens pour les cachener. Je te dis qu'une grande partie de la population, si ce n'est pas la majorité dans les marchés, vont sans cachener. Dassin, je ne connais pas une seule personne. à tester, prouver comme ça, depuis que ça a commencé, depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, qu'il y a eu le Covid. Je ne connais pas seulement des suppositions. Ou soit disant, Intel avait eu ça. C'est juste ça. Je te dis qu'au Congo-Brasabé, si on t'a dit des chiffres, crois-moi, eux-mêmes, les médecins, on a parlé avec eux. Ce sont les mêmes membres qui sont dans nos églises. Ils nous ont dit au CHU, je n'ai jamais vu un malade du Covid. Mais ils sont dans les départements, là où on dit soit disant qu'il y a plus de 800 malades. Tout et tout, des chefs de service nous ont fait des aveux parce qu'on est des pasteurs. Donc là, ils ont lancé l'opération coup de poing. Nous prions le Seigneur, que le Seigneur continue et donne sa main pour nous préserver. Mais je te dis, il y a des choses qui se passent au pays. Depuis un moment donné, nous étions à l'église une fois. Il y a une maman qui avait fait un songe que Dieu lui avait dit, il faut prier pour les enfants, surtout les bébés. Là, je t'apprends que beaucoup de bébés sont en train de disparaître dans les hôpitaux. On a demandé soi-disant à notre gare 11 000 âmes pour maintenir son pouvoir. J'ai une vidéo que je vais prendre chez quelqu'un que je vais t'envoyer. Dans le pool, il y a une semaine de cela, il y avait beaucoup de petits enfants qui avaient disparu. Au moins une vingtaine. Et ces petits enfants-là, on les avait emmenés quelque part dans un coin isolé. On a commencé à les frapper avec des barres de fer à la gorge pour leur tordre le cou. Mais soi-disant que les personnes avaient demandé de ne pas endommager les organes de ces enfants-là. Il y avait une personne qui roulait dans un véhicule. Ils ont commencé à charger ça comme dans des formes de fourgonnettes comme ça, qui n'ont pas de vitres par l'arrière. Et donc, les corps-là étaient expédiés directement à Brazzaville. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a un des chauffeurs qui faisait ces expéditions-là, qui se retrouve sur la route du pool. Il est allé prendre des corps des enfants. Dacin, quand on a vu ça, des petits enfants de 5 à 10 ans. La plus grande pouvait avoir au moins 13 ans. On entasse les corps des enfants. Dacin, tu sais ce qui s'est passé ? Il y avait un monsieur qui roulait aussi dans une voiture VX à Vivalure qui devait rentrer sur Brazzaville très rapidement. Alors, quand il roulait à Vivalure, la personne qui convoyait les corps-là a cru que le monsieur-là était une personne qui le poursuivait parce qu'il avait su qu'il y avait eu ce trafic-là. Le monsieur de la Fragonette aussi a foncé. L'autre venait à Vivalure, il continuait à rouler, arrivé vers le virage, un virage. Celui qui avait le corps des enfants a fait une fausse manœuvre. La voiture a fait deux fois tonneau et est tombé sur la chaussée. Mais le gars n'a rien eu. Il est sorti en courant et il a fui dans la bourse. Et le monsieur qui venait par derrière, pris de panique, va s'arrêter, sortir. Monsieur, monsieur. Or, le gars pensait qu'on le poursuivait parce qu'on savait le trafic qu'il faisait. Alors, le gars va voir dans la voiture parce qu'il s'est dit peut-être que c'est l'émotion qui l'a fait fuir, l'émotion de l'accident. Il va voir dans la voiture pour voir si le copilote était blessé ou s'il y avait quelqu'un d'autre. La personne était seule. En allant par l'arrière de la voiture, il remarque qu'il y avait du sang qui tombait derrière du coffre de la fourgonette. Alors, il y avait d'autres véhicules qui commençaient à s'entasser aussi pour venir voir qu'est-ce qui s'est passé. Non, il y a eu l'accident. Mais le gars est parti en courant. On dirait qu'il a été traumatisé. Dacendez, dès qu'on ouvre la fourgonette, il y avait le corps des enfants entre 5 et 10 ans ont tassé. Quand on en met l'école, les gens pleuraient. Et le gars finit par être rattrapé. Il a dit que ce sont les autorités qui font ce trafic-là. Et eux, les convoyeurs, on les paye 150 000. Il y en a aussi dans les hôpitaux. On leur demande d'achever les gens et de faire croire que ce sont les gens qui sont contaminés par le Covid. Ces personnes, elles défendent les pays 50 000 pour achever des gens. Imagine ce qui se passe dans le pays. Donc, le ténèbre pour toute la terre, comme dit la vie. Mais le Seigneur va nous aider. Donc, chers compatriotes, je reviendrai encore sur l'audio plus tard. Et vous-même, vous avez entendu, vous avez suivi. Ah, peuple. Je ne sais pas comment vous dire. En tout cas, il y a plusieurs façons de pleurer. Je pleure même intérieurement. Je pleure intérieurement parce que ça me fait mal. ça me fait tellement mal. Nous sommes des parents. J'essaie d'imaginer ces enfants-là. Les pauvres innocents. Et ça, ça se passe au Congo-Brazaville. Et nous, Congolais, nous passons notre temps à des choses qui n'ont pas d'importance. Quand est-ce, sincèrement, nous allons prendre conscience que le Congo-là que nous avons connu n'est plus ce même pays-là. Ils ont instrumentalisé la violence. Je vais vous expliquer un tout petit peu, vous allez comprendre. Regardez bien cette photo-là. Regardez bien. Regardez. Alors, est-ce que nous, quand on grandissait, c'était comme ça ? Des bébés noirs. Regardez bien la jeunesse congolaise. Regardez. Regardez. Peut-être comme ça, vous allez bien voir. Regardez. Les bébés noirs. Regardez. Est-ce que nous, quand on grandissait, c'était comme ça ? Ils ont instrumentalisé la violence. Ces jeunes-là sont entretenus par ce faux pouvoir-là. Parce que quand eux, ils commettent des actes, ça traumatise le peuple. Ça traumatise la population. Ces bébés noirs-là, en gros, qui ne sont jamais arrêtés et qui sont relâchés plus tard. Donc, chers compatriotes, mais ces bébés noirs-là opèrent dans quel genre de quartier ? Ce n'est pas dans les quartiers où, eux, ils habitent. Ils ne vont pas opérer là où Ampila, là où il y a Sassou. Ils ne vont pas opérer là où il y a Kiki, Claudia. Ils ne vont pas opérer dans les coins où, eux, ils habitent. Donc, ces jeunes-là, qu'eux-mêmes, ils ont donné des moyens, qu'eux-mêmes, ils encadrent, que Nengue entretient, ces jeunes-là vont dans des quartiers populaires pour aller traumatiser le peuple. Ça, ça fait partie du système de Sassou Gesso. Ça, ça fait partie du système de Sassou Gesso dans l'unique but de traumatiser le peuple. Parce que ces jeunes-là, quand ils se promènent avec des machettes, est-ce que nous, quand on grandissait, c'était comme ça ? Est-ce que nous, quand on grandissait, c'était comme ça ? Ces jeunes-là, quand ils se promènent avec des machettes, c'est traumatisant. Donc, là, c'est une façon de traumatiser le peuple, que le peuple puisse avoir peur. Le cas des sacrifices humains, l'autre jour que vous venez de suivre, là, chers compatriotes, mais ce n'est plus un secret. C'est un pouvoir qui ne se repose que sur le son. Le son doit couler. Les enfants qu'on a enlevés dans le pool, qu'on a tués dans le pool, à travers des barbes de fer, pour ne pas... Faites attention pour ne pas endommager des organes. Je l'avais dit une fois. Bernard Kouchner, il est actuellement où ? Souvent à Brazzaville. Je l'avais dit aussi une fois, qu'il y a un avion tout le temps, un avion médicalisé, qui fait souvent les voyages Brazzaville-Paris. Mais pour ramener quoi ? Les organes. Parce qu'une fois qu'on enlève le cœur, par exemple, il faut bien le mettre dans des... Il y a des glacières spéciales. Quand on enlève, on met dans des trucs un peu spéciaux. Et une fois, l'aéroport est là à l'avion. Il y a un avion médicalisé, basé à Brazzaville, qui fait que la navette entre Brazzaville-Paris. Entre Brazzaville-Paris. Les gens meurent à une vitesse incroyable. Le monsieur vient de vous le dire. C'est quelqu'un, dans cet audio-là, qui est avec eux, qui connaît le système. Que même les médecins, eux-mêmes, ils disent, oui, il n'y a pas de cas de Covid. Les gens disent seulement, oui, Covid, Covid, Covid. Et on oblige la vaccination à la population congolaise. Et les Congolais ne se posent même pas de questions. Les gens, ils y vont comme ça. Je l'avais dit, je le redis encore. On nous tue au Congo Brazzaville. Et on nous remplace par des étrangers, ces étrangers-là que lui donne la nationalité congolaise. Maintenant, dites-moi. Moi, personnellement, je prends un exemple. Je dis ça comme ça. Dans mon âme et conscience, le jour où, quand cela va arriver, les gens nous aident à battre sur le chemin de tout le monde. Au moins, avant de fermer mes yeux, au moins, avant de fermer mes yeux, je dirais au moins, au moins, au moins, j'ai eu le temps de parler un tout petit peu, un tout petit peu pour mon pays. Au moins, j'ai pu faire, au moins, un tout petit peu, faire quelque chose, au moins, un tout petit peu pour mon pays. Au moins, mais nous sommes nombreux quand même. Nous sommes concernés. Le Congo, c'est notre pays. Si nous-mêmes, nous ne nous battons pas, qui va aller se battre à notre place? Si nous-mêmes, congolais, nous ne parlons pas, qui va parler à notre place? Si nous-mêmes, congolais, nous passons dans ce moment, dans des ngandas, dans des fêtes. Si nous-mêmes, congolais, nous passons le temps dans des histoires qui n'ont pas d'importance. Qui parlera de notre pays? Je vais vous dire une chose. Je vais prendre un exemple sur ce dernier-là. Par exemple, Bokechu. Quand on insultait Bokechu depuis longtemps, moi, je rigolais. Avec ceux de la RDC, mes frères de la RDC, ceux-là qui n'aiment pas Bokechu, moi, je rigolais. Quand ils parlaient, oui, Aza Zoba, quand ils parlaient, moi, je rigolais. Je leur disais une chose. Une fois, moi, je prenais la parole pour leur dire souvent une seule chose. Je leur disais, vous pouvez tout dire sur Bokechu. Que Aza Zoba, vous avez vu qu'on tangate, vous avez vu qu'on combatte, moi, je leur disais une seule chose. Au moins, a ligné Mbokanaï. Au moins, il aime son pays. Ça, vous ne pouvez pas le nier. Vous ne pouvez pas dire le contraire. a ligné Mbokanaï. Au moins, a ligné a ligné Mbokanaï. Donc, chers compatriotes, nous sommes quand même nombreux. Pourquoi nous faire la RDC? Parce que ça dit que, bah, 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 cancer, on a les alatés. Mais, dans ces cancers-là, parce qu'on sait bien quand même que, il y a beaucoup de choses, hein. Je vais vous prendre peut-être un exemple. Si, statistiquement parlons, dans ces, dans ces années-là, 97, 98, je prends ce mot ça comme ça, 97, 98, jusqu'à 2000 WANA, 2001 WANA, tout ça. Effectivement, bon nombre de jeunes de la RDC, c'est, mais là, au moins, c'est vrai, depuis là, il y a un changement au niveau de la jeunesse, de la RDC, de ceux qui sont aussi en France. On leur demande comment qu'ils ont mis ça là. Allez-y faire des formations. Il y a un changement de mentalité par rapport à la communauté de la RDC. Donc, ils ont aussi d'autres raisons, bonnes raisons, pour que, bah, cancer, on a les alatés. Mais, dans tout ça, on a les alatés. C'est parce qu'ils sont encore les alatés. Mais nous-mêmes, nous, Congolais, tout ça, c'est un cancer, non ? C'est parce qu'ils disent « non, ça n'a rien à porter à la communauté congolaise, de la RDC, ici en France, il y a un cancer. » Et tout ça, c'est qu'ils ont le cancer, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. qui a été pris en otage. Même nous, congrès de Brazzaville. Congrès de Brazzaville. Sérieusement. Nous passons notre temps dans des histoires, comme je l'ai toujours dit, de catamagologie, des histoires comme ça. Là où on parle pour le pays, Makambo et Talimboca. On devait tous avoir le même discours. On devait tous dire la même chose. Le Congo, c'est notre bien commun. Totsi, Kala, Makamboca. Ils n'ont rien fait. De toutes ces années-là, ils n'ont rien fait. Malgré qu'ils ont eu tant d'argent, ils n'ont rien fait. Maintenant, moi, je vais vous montrer une photo. Regardez. 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 C'est en Angola. C'est en Angola. Ce n'est pas des préfabriqués. C'est des logements sociaux construits par le gouvernement angolais. Ce n'est pas des préfabriqués, j'ai dit. C'est des vraies maisons. Des vrais immeubles. Construits par le gouvernement angolais pour le peuple angolais. Regardez. Je dis bien, c'est en Angola. Ça y est là. Tikuna. Tikuna. C'est en Angola. L'article se trouve sur mon mur. J'essaie de retrouver l'article. Le prix que ça a coûté en milliards de dollars, mais ce n'est pas beaucoup d'argent. Contrairement à l'argent qui est gaspillé au Congo-Brazzaville. Ça a coûté. Je ne sais pas combien de milliards ça a coûté. Oui, le stade Massabadeva fermé. Ne t'en fais pas. Merci beaucoup, mon frère Bamokina. Merci. J'ai l'article. J'ai imprimé. Le document, il est là. Aujourd'hui, j'avais promis de vous apporter des documents, chers compétences. Donc, j'ai imprimé. Il y a beaucoup de documents. Il y en a tellement. Je crois que j'aurai le temps de tout montrer. Ou bien lundi ou mardi, si Dieu le veut. Pour le stade Massabadeva, j'ai le document. La cause de la mangue, la cause de la mangue, je vais leur dire les quatre vérités. Comme je l'ai toujours dit, c'est des incompétents, des idiots. Donc, voilà. Loïc crée que c'est là. Trois milliards de dollars. Donc, je crois que c'est trois milliards de dollars. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en Angola, voilà Bandakobatomi. Pour la population ongolaise, des HLM. Des HLM. Donc, des logements sociaux pour la population ongolaise. Regardez jusqu'à là-bas. Jusqu'au fond là-bas. Regardez. Jusqu'au fond là-bas. Jusqu'au fond là-bas. Regardez. C'est en Angola. Nous ne sommes pas frontalés avec l'Angola. Nous ne sommes pas frontalés avec l'Angola. L'Angola, ce n'est pas un pays africain. L'Angola, ce n'est pas en Afrique. Et je vais vous rappeler dans l'histoire, si vous ne le savez pas, l'Angola, un pays qui a connu une guerre cyrille pendant plus de 30 ans. Pendant plus de 30 ans, l'Angola était en guerre. Pendant plus de 30 ans. Mais allez-y maintenant voir l'Angola. Si vous pouvez encore comparer l'Angola et le Congo. Or, le Congo n'a jamais été en guerre pendant plus de 30 ans. Mais l'Angola, c'est bien 3 milliards. 3 milliards de dollars. Avec 3 milliards de dollars, ils ont construit les logements sociaux. Le document, il est sur mon mur. Donc, je n'ai pas eu le temps de noter tout ça. Il est sur mon mur. Vous pouvez aller l'imprimer. Si vous voulez voir, vous allez l'imprimer. Vous allez voir tout ce qui est là. Mais l'Angola, tu as connu 30 ans de guerre. 30 ans ! Maintenant, comparez maintenant l'Angola avec le Congo-Brazzaville. Comparé. C'est pour vous dire que ils n'ont pas l'amour du Congo-Brazzaville. Ils n'ont pas la volonté de travailler pour le Congo-Brazzaville. Mais ceux qui aiment leur pays travaillent. Et ces pays-là avancent. L'exemple, comme on venait de me le rappeler tout à l'heure, j'ai imprimé le document, il est là. Le document, il est là. Je vais le lire, chers compatriotes. Si vous ne le savez pas. À bientôt, les éliminateurs de la Coupe du Monde. Donc, les éliminateurs de la Coupe du Monde, les pays dont participaient à la Coupe du Monde doivent organiser des matchs éliminatoires. Donc, du coup, la CAF envoie ses inspecteurs pour aller inspecter des terrains, des stades, pour voir si ces stades-là sont dans les normes pour jouer des matchs. Et ces inspecteurs de la CAF sont arrivés au Congo-Brasafir. Ils ont constaté qu'au Congo-Brasafir, il n'y a pas de stade qui sont dans les normes internationaux. Donc, du coup, le stade unique, le stade Massarvadeva, donc le stade de la révolution, qu'eux, ils pensaient qu'ils allaient accepter ça. Quand eux, ils ont regardé, ils ont mesuré avec leurs appareils tout ce qu'ils font là pour savoir si le stade est dans les normes. Ils ont rendu compte que le stade Massarvadeva, donc anciennement, le stade de la révolution, n'est pas dans les normes. N'est pas dans les normes. Donc, du coup, les éliminateurs de la Coupe du Monde, on ne va plus les jouer au Congo-Brasafir parce que, tout simplement, au Congo-Brasafir, il n'y a pas de stade qui est dans les normes de la CAF. Donc, à ce stade, je ne sais pas la norme qui est, je ne sais pas la norme. Donc, du coup, le stade Massarvadeva fermé. Le document est là. Moi, je parle avec des preuves. Le document est là. Le document est là. Moi, je parle avec des preuves. Le document est là. Le document est là. Donc, le stade Massarvadeva fermé. Le stade Massarvadeva fermé parce que ce stade-là n'est pas dans les normes. N'est pas dans les normes. Donc, le stade fermé. Maintenant, dis-toi. Bino, ce qui m'a levé, m'a mené. Bato, ce qui m'a levé, m'a mené. Bato, ce qui m'a levé, m'a mené. Le stade Massarvadeva fermé. Donc, ça relève quoi? Ça relève quoi? Ça relève de l'incompétence? Ça relève de l'idiotie? Ça relève de beaucoup de choses? C'est-à-dire ce qui m'a levé. C'est-à-dire ce qui m'a levé. Ce qui m'a levé, c'est-à-dire ce stade de l'incompétence, ce qui m'a levé, ce qui m'a levé. C'est-à-dire ce qu'on allait accepter ce stade-là. Le stade-là aussi, zéro à ce stade-là. Parce que le stade de la révolution, anciennement, le stade de la révolution, le stade Massarvadeva n'est pas dans les normes. Il y a la FIFA. Donc, en gros, on ne peut pas jouer les éliminatoires au Congo-Brazzavide puisqu'il n'y a pas de stade. Il n'y a pas de stade. Comme il n'y a pas de stade, on ne peut pas jouer les matchs éliminatoires de la Coupe du Monde au Congo-Brazzavide. Mais, cher compas, le peuple congolais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de stade-là. Il 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 n'y a pas de stade-là. Et comme moi, monsieur Nitu, quand je parle de Mamingam, il n'y a pas de stade-là. Le stade de Kintélé ne rentre pas aussi dans les normes. Éric Constant, Matsoula, le stade de Kintélé aussi ne rentre pas dans les normes. Le stade de Kintélé. Si tu ne le sais pas, je t'informe, mon frère. Même le stade de Kintélé. Donc, la CAF a complètement refusé. Donc, du coup, le stade de Massavadeva n'est pas dans les normes. Le stade de Kintélé, zéro. Donc, moi, je vais lire. Attendez. C'est une copacrance. Je vais lire très rapidement. Je ne vais pas tout lire, mais je prends cette partie-là. Écoutez, parce que moi, je parle avec des preuves. Donc, Fédération Congresse de Football. Bon, d'accord. Sécrétaire général de Brazzaville, République du Congo. Bon, le CAIR. Le CAIR, parce que le siège de la CAF se trouve en Égypte. Donc, le CAIR, le 12 octobre 2021. Visite d'inspection de stade CAF. Éliminatoire de la Coupe du Monde, de la FIFA, Qatar 2022, stade Alphonse Massamba-Déba. Approbation d'un match suivi d'une interdiction de stade. Cher secrétaire général, en référence, ou non, en référence à la visite d'inspection effectuée par la CAF au stade Alphonse Massamba-Déba, dans le cadre de l'évaluation des stades en vue de l'homologation pour la Coupe du Monde, de la FIFA, Qatar 2022. Éliminatoire africain, journée, 5 et 6. Bien que nous saluons ces efforts déployés pour améliorer le stade en cours de la période écoulée, le stade a cependant encore besoin de travaux pour répondre à toutes les exigences des stades de la CAF pour accueillir des matchs de haut niveau. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Alors, dites-moi, comment peut-on ne pas critiquer ? Est-ce que ce que je dis, c'est la vérité ou c'est du mensonge ? Maintenant, si c'est du mensonge, dites-moi, moi, monsieur Nitu, monsieur Nitu, je n'ai pas de côté. Je n'ai pas de côté de la politique. Je n'ai pas de côté de la politique. de la politique. Tout ce que vous avez trouvé nous, je n'ai pas de côté. Là, le Congo, le stade, il y a la révolution, le stade, il y a la débat. Il y a la révolution, le stade, il y a la révolution. Si je dois encore rentrer dans l'histoire, c'est toujours important que ma congolée ne va y aller. Mais le stade de la révolution, le projet du stade de la révolution, que vous avez appelé stade de la révolution, ce n'était pas ça le projet. Le stade de la révolution, c'est un projet qui remonte depuis l'indépendance en 1961. Ce sont deux plus précisément Massa Abadema ministres du plan, en 1961, ministres du plan de Loup, le but, c'était, c'est comme le piscine, piscine Caïmo. Donc, le stade de la révolution devait habiter en même temps des hôtels. Donc, ma équipe, mon père, ma équipe, mon père, comme je le disais, mon père, il y a la blase à vie, logée dans l'ancêtre du stade qui devait habiter des hôtels, qui devait avoir des hôtels tout autour. Et la piscine, c'est la piscine Caïmo, tout juste à côté. Et autre stade d'entraînement, c'est le stade de Cara. Voilà, j'ai toujours dit aux anciens qui sont des mauvais, parce qu'il faut maintenant généraliser, qu'on nous montre la maquette jusqu'à aujourd'hui par méchanceté de ce que vous êtes. Mais au moment où vous avez chassé le président Yuru, au moment où vous étiez parti au palais du peuple, mais il y avait la maquette de la construction de Brazzaville. La maquette de la construction de Brazzaville qui détient la maquette. Quand on nous ramène au moins la maquette de la construction de Brazzaville, comment Brazzaville devait être construite, comment Brazzaville devait être bâtie. La maquette qui se trouvait au palais. Les architectes avaient déjà travaillé maquette à Brazzaville et la maquette de Brazzaville. Comment devait être l'image de Brazzaville de la République du Congo, la capitale. Et je rappelle encore les travaux qui avaient déjà commencé sur le cadre de Maddoukou. Mais dans le Maddoukou, aux abords de Maddoukou, il y avait des véhicules qui passaient par là. Le Maddoukou a été imaginé à l'image de la Seine. Maddoukou a été imaginé à l'image de la Seine. Il y avait des véhicules qui passaient au bord de Maddoukou et il y avait des bons. Des gens s'asseillaient pour contempler les fleurs qu'il y avait tout autour du Maddoukou. Demandez aux anciens ce que je suis en train de dire. Si c'est vrai ou pas vrai. Le Maddoukou, tu sais que le Maddoukou au Combrassaville. Les voitures passaient. Ça a été fait à l'image de de la Seine. Et la dévise dans le premier gouvernement était que à chaque fois qu'on va voyager à l'étranger, il faut qu'on puisse copier ce qu'il y a à l'étranger pour venir reproduire ça chez nous au Combrassaville. C'était ça le premier gouvernement. À chaque fois quand il voyageait ailleurs, il regardait pour venir refaire la même chose. Maintenant, aux anciens, je demande. Puisqu'il est Moussaka et le Moussabakani. Moussabakani, il est encore là. Moussabakani, tu es encore en vie. Toi, Moussabakani, tu es encore en vie. Tu es encore en vie, Moussabakani. Moussaka est décédé. Mais toi, Moussabakani, quand ils étaient partis au palais pour obliger le président Yuru à signer la démission, la maquette de la construction de Brazzaville, où est passée la maquette ? Il y a deux choses que j'ai toujours demandé aux anciens. Le livre d'or. Où est passé le livre d'or de la République du Congo ? Donc, le livre d'or avait disparu. La maquette pour la construction de Brazzaville aussi, la maquette avait disparu au palais. Ce n'est pas quand même possible. Et donc, tout ça, vous ne dites rien aux générations futures. Nous sommes là parce que nous sommes passionnés de l'histoire. Nous sommes les amoureux de l'histoire. On fait des recherches. Ce que je dis n'est que vérité. il est où le livre d'or de la République du Congo ? Qui détient ce livre d'or-là ? Et la maquette est où ? Aujourd'hui. Là, le stade Alphonse Massa va débat quand il y a fermé. Fermé parce que ils ont la normité. Donc, on ne peut pas jouer des matchs éliminatoires de la Coupe du Monde. La CAF à l'Obi. C'est la CAF qui a écrit le document est là. Comme une CAF. Moi, je n'aime pas la règle des preuves. Moi, je n'aime pas la règle des preuves. Il y a un Sateco et la boeille va preuver un goût. CAF. J'ai bien dit le CAF le 18 octobre 2021 parce que le siège de la CAF se trouve en Égypte. Capitale CAF. Le CAF. Alors, donc, ça dit que moi, j'ai toujours dit ceci. Et cela n'est que vérité. Donc, finalement, il y a des vérités qui sont toujours sur la vérité. Et nous, comme dans l'audio que je venais de faire, écoutez ce que vous êtes en train de faire, de tuer les enfants de la région de Poules. Des petits enfants parce que vous avez besoin de leurs organes. Ça a été témoigné, ça a été dit. C'est grave. Toi, Thierry Mungana, sors, viens me dire, contredire de ce qu'il y a dit là-là. Que la violence, vous avez fabriqué des bébés noirs. Tout ça, des bébés noirs. Est-ce que nous, quand on grandissait, il y avait des bébés noirs ? Est-ce qu'il y avait des choses comme ça au Congo-Brasby ? Non. Regardez la jolesse congolaise. Vous nous parlez du Covid, ce qui est largement faux. Largement faux. Vous prenez des mesures que dans d'autres pays africains, dans d'autres pays africains, qu'eux, ils ne prennent pas les mêmes mesures. Vous nous parlez du Covid ? Mais c'est faux. Incapables déjà de donner de l'eau potable, de l'eau, l'eau qui est source de vie. Incapables de vous pencher sur des priorités comme ça. L'eau, la santé, incapables. Et vous demandez à la population d'aller se faire vacciner et vous obligez les gens d'aller se faire vacciner et vous dites que non. Si vous ne vous faites pas vacciner, vous allez être viré de vos lieux de travail. Voilà votre politique. C'est malheureux et malheureux. Parce que jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne comprennent pas. Ça dit que, chers compatriotes de peuple congolais, votre politique à vous. D'endormir le peuple de la même manière, de donner des moyens à certaines personnes pour venir divertir les gens, ça, vous savez y faire. Mais nous autres là, nous serons toujours là pour vous dire « Macambo, il y a des gens qui sont tous les 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 gens. » Ce n'est pas fini chers compatriotes. Je continue très rapidement comme j'ai plusieurs dossiers. Il y a des dossiers qui sont tous les gens qui sont tous les gens Il y a des dossiers. Il y a des dossiers. Voilà. Ça tombe bien. C'est un gars là. Moi, je suis tombé sur ça. Peu peu comment le regarder. Après, je vais commenter. Regardez très bien. Regardez. Il y a des gens. ça va bien. Alors, chers compatriotes, pour moi, vous voyez qu'il y a caché à Wamba. Caché à Wamba. Je dis bien qu'il y a caché à Wamba. Chers compatriotes, vous savez, vous avez un peu à Bataunaga. Bataunaga est sûr sûr. Donc, je suis tombé à Caché à Wamba. 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 à Bataunaga. Je vous montre à Bataunaga. Caché à Wamba. Caché à Wamba. Donc, Caché à Wamba. République du Congo. Je vous montre en même temps comme ça votre Tanga à Bataunaga. République du Congo. Regardez. Il s'appelle Armon. Armon Wamba Sasungueso. Je crois que c'est Armon. Je crois que c'est Arnaud ou Arnaud. Je crois que c'est Arnaud. Ça, c'est C'est quoi ? C'est un A-U là. Arnaud, je crois. Arnaud Wamba Sasungueso. République du Congo. Villa. C'est marqué. Villa W A S N G. Donc, Wamba Sasungueso. Je crois, Villa. Fils du chef de l'État. Il y a combien ? Fils. Ah, c'est pas possible. Vous avez dit ? C'est le cachet de Wamba. Caché de Wamba. Arnaud, oui, Arnaud. Donc, République du Congo. C'est où là ? Donc, c'est marqué. Attends, oui. Arnaud, 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 Wamba Sasungueso. Fils du chef de l'État. Villa. Donc, Wamba, Zana Kachénaé. Donc, Wamba, Zana Kachénaé. République du Congo. Arnaud Wamba Sasungueso. Fils du chef de l'État. Villa, tout, Wamba. Maintenant, dites-moi, dans ce pays-là, c'est pas possible. Bon, moi, chère compat Qu'est-ce que j'ai trouvé alors que j'ai fait tant la preuve et un moumpeau de l'attacher? Je vais te faire mal qu'on t'en a pas, je vais te m'en faire mal Voilà, c'est ça Je vais te faire mal qu'on t'en a pas, je vais te faire mal qu'on t'en a pas Voilà, c'est ça qu'on fait, c'est que je vais te faire mal 10 mois maintenant, cacher là Vous-mêmez, vous trouvez ça normal? En République du Congo Donc Arnaud, Arnaud Wamba, Sassougesso Fils du chef d'état Donc on est caché Vila Vila W A S L N G Donc Fils du Président Voilà ce qui est devenu du Congo Voilà le Congo Voilà le Congo Chers compatriotes Voilà Pour dire non Tout le monde On va dire que nous passons notre temps Nambakamoro et Tari Buyaboussouba qui n'ont pas d'importance Nous allons le regretter Un jour si nous ouvrons pas les yeux Si nous sommes là seulement Passer le temps dans les histoires de ma catamagologie Sapa catamagologie Des histoires Qui n'ont ni tête ni queue Kanamakamoro et Yenge Des histoires qui n'ont pas D'importance, si nous allons passer Le temps dans ce sens là, un jour Tôt ou tard chers compatriotes, je ne suis pas prophète Je ne suis pas prophète Mais un jour Tôt ou tard Vous allez dire oui Je l'ai toujours dit Qu'il y avait un certain monsieur Nitu L'enlevi Abadakonobango Parce que ce jour là Quand vous allez rentrer au Congo Brasaville Vous allez Vous constatez vous-même Vous savez C'est simple Ça a été toujours dit Quand tu ne t'occupes pas de la politique La politique s'occupera de toi Quand tu ne t'occupes pas de la politique La politique s'occupera de toi Parce que quand ils vont prendre des décisions Des décisions que toi tu ne seras pas d'accord avec ces décisions là Tu vas faire quoi ? Tu vas respecter Tu vas respecter Mais tu vas respecter chez toi Dans ta maison Mais pourquoi tu vas respecter dans ce cas là ? Pourquoi ? Parce qu'ils ont voté une loi Qui ne te convient pas Parce qu'ils ont voté une loi Qui t'énerve Dans ce cas là Mais puisque tu n'aimes pas la politique Mais puisqu'ils ont voté leur loi Pourquoi tu vas te respecter ? Pourquoi tu vas te mettre en colère ? Pourquoi tu vas parler ? Mais il ne faut pas parler Puisque tu n'aimes pas la politique Puisque tu ne t'occupes pas de la politique Mais quand eux ils vont voter leurs mesures là-bas Quand ils vont prendre leur loi là-bas Mais dans ce cas là ne parle pas Ne dis absolument rien Puisque tu ne fais pas de la politique Mais les décisions sont prises Comment ? C'est les décisions politiques Tant que tu ne t'occuperas pas de la politique Tant que tu ne t'occuperas pas de la politique La politique s'occupera de toi Il y a des décisions politiques Il y a des décisions 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 Mais quand tu vas aller au Congo Brasville Dès que tu arrives au Congo Brasville Tu as déjà fait ton pass sanitaire Tu as déjà vacciné Mais dès que tu arrives encore à Maya On te demande encore de l'argent Pour payer là-bas 40 000 francs CFA Pour qu'on te donne encore le même Papier aux autorisations Pour sortir à la report Leur pass sanitaire là-bas à Brasville Mais puisque tu as déjà fait ça ici Puisque tu as ton pass sanitaire Puisque tu es vacciné Pourquoi tu arrives à Brasville On va encore te demander Que tu payes 40 000 francs Pour avoir encore le papier de pass sanitaire Qui va te donner le droit de sortir de la report Vous ne trouvez pas que c'est du vent Ce n'est pas du vent ça Ce n'est pas de l'arnaque Mettons dans ce cas là Ne te plains pas Puisque tu ne t'occupes pas de la politique Ne te plains pas Dans ce cas là Ne parle pas Ne dis rien Puisque tu t'occupes pas de la politique Les âmes maoua Les âmes passent Nous parlons Nous expliquons Parce que Ce qui se passe au Congo C'est anormal On ne peut pas accepter cela Parce que Les âmes les carambos Carabisso Ce n'est pas normal Donc Ceux qui ne peuvent pas accepter Vous croyez que Je vous l'ai toujours dit Je répète encore Chers compatriotes Je le dirai toujours constamment Un étranger n'a que des yeux doux Envers celui qui lui fait de la place Ces étrangers qui sont au Congo-Brasaville Dans leur âme et conscience Ils savent bien que les Congolais souffrent Mais comme ils profitent Le système leur a donné Ce système là Leur a donné Le plein pouvoir De s'enrichir Donc ces étrangers là Ils sont bien contents Ils sont bien contents Que le système puisse toujours Perduire Je vous ai toujours dit Je répète encore Il y a Sassou Et le système Sassou Il y a deux choses Il peut mourir là A l'instant Mais tant que le système est là Ça veut dire que nous autres là Les messieurs Nitu On ne peut pas toujours Rentrer au Congo-Brasaville Même si ça ne s'en est plus là Mais tant que le système est là On ne peut pas mettre Pi au Congo-Brasaville Tant que le système est toujours là Ça veut dire que Les mêmes choses vont toujours continuer C'est toujours les étrangers Qui vont faire leur loi Au Congo-Brasaville Et vous Vous allez rentrer au Congo-Brasaville Mais vous allez toujours être Un étranger Dans votre propre pays Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas Chers compatriotes Les injustices vont toujours continuer Quand tu parleras Tu ne pourras pas dire un mot Parce que Bango va le lobby M'a dit qu'il y a un mot Tu n'as rien à dire Circulé Rien à voir Ça serait toujours ça Au Congo-Brasaville Peuple Congolais Il y a plusieurs façons De dénoncer Ce qui se passe au Congo-Brasaville Même si tu n'aimes pas Monsieur Nitu Un exemple Mais si tu trouves que De ce que j'ai dit Ah Au moins il a pu dire Un petit truc là Qui est bien Qui est vrai Mais ça tu peux quand même Le relayer Ce message là Tu peux le passer à l'autre Ça va tomber aux oreilles Des uns et des autres Comme ça le message Va arriver aux autres aussi Comme toi tu n'aimes pas Monsieur Nitu Je ne vais pas partager cette vidéo On ne voit que lui On ne parle que de lui Parce que la jalousie Est tellement estelle La jalousie estelle Comme je l'ai toujours dit Je ne ferai jamais plaisir A Sassou Nguessoye Et au Sassouis Parce que s'il faut Tout dé Tout étaler Vous allez tomber par terre Vous allez comprendre Ah ben c'est comme ça Ben oui c'est comme ça C'est comme ça Ben Moussous Ma Boussana Que C'est Sassou Et son noyau Qui est responsable De la situation Que nous vivons En cours Ma Zambie Ben Moussous Ma Boussana Et ce qui peut Tait Donc L'ennemi Il n'est pas Que comment Moussous C'est pour ça Que Certaines personnes Se sont recoucuvées C'est pour se protéger Aussi Ah oui Aide-toi Avant que le ciel T'aide Aide-toi Le ciel T'aidera Aide-toi D'abord Toi-même Protège Tu dois t'avoir Toi-même Avant que le ciel Te protège Fais gaffe D'abord Toi-même Avant que Le ciel Te protège Chers compatriotes Peuples Congrès Regardez Toujours Dans les injustices Au congrès Regardez Regardez Bien ce que Je vous montre Regardez Ils ont Maoua Ils ont passé Ça c'est un document Tout est bon Tout est bon Regardez Bien C'est parti Regardez Regardez Bien Je continue Ces enfants Sont en train De manger Regardez Bien Je continue Alors Denis Sassou-Guesson Regardez Vous-même Vous allez voir Les injustices Lycée Denis Sassou-Guesson Donc je continue Regardez Ça C'est le lit Des enfants Dans leur chambre Le lycée Denis Sassou-Guesson L'école d'excellence Lycée Denis Sassou-Guesson Regardez Ça C'est le matériel Informatique Regardez bien Lycée Denis Sassou-Guesson Regardez Regardez Lycée Denis Sassou-Guesson Regardez Je continue Lycée Denis Sassou-Guesson Toujours Bien équipé La nuit L'éclairage Les paraboles Il y a tout ce qu'il faut Je continue encore Lycée Denis Sassou-Guesson Regardez Les bâtiments Lycée Denis Sassou-Guesson Regardez Les bâtiments Lycée Denis Sassou-Guesson Je continue Encore Lycée d'excellence Denis Sassou-Guesson Regardez Alors Chers compatriotes Suivez-moi Très attentif Donc Le lycée d'excellence Denis Sassou-Guesson Donc Il y a 10 ans Aujourd'hui Jour pour jour Le lundi 3 octobre 2011 La toute première promotion Le lycée Denis Sassou-Guesson Démarrer sa rentrée scolaire Ils étaient 51 élèves Dans 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 12 Dans 12 Dans 12 Dans 21 filles A avoir réussi Le tout premier concours D'entrée Session Aout 2011 Chers compatriotes Lycée d'excellence Lycée Denis Sassou-Guesson Donc Pour rentrer là-bas Lycée d'excellence C'est Denis Sassou-Guesson Ces enfants-là Ont des ordinateurs Ces enfants-là Ont tout Ces enfants-là Bénéficient De tout D'abord Je vais vous montrer Voilà Là c'est le réfectoire Le réfectoire est là Comment eux ils mangent Ils sont pris en charge Par Sassou-Guesson Quelle injustice Quelle injustice Ces enfants-là Qui sont au lycée D'excellence Lycée Denis Sassou-Guesson Ce sont leurs enfants à eux C'est pas Les enfants De Les gens de la cité Qui sont au lycée Mais au frais De l'état Congolais Ils sont au lycée D'excellence Denis Sassou-Guesson Donc Ces enfants-là Ont tout Au état Lui 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 Yaka Kuna Niyo Saku Esaka Kuna Prise en charge Par Denis Sassou-Guesson Alors vous voyez de telles injustices Vous voyez de telles injustices Dans un même pays Où Qu'est-ce qu'ils avaient fait Autre Qu'est-ce qu'ils avaient fait encore Pour éviter Que Mais les concours là, il y a des enfants qui sont aussi bien intelligents qu'on comprend sa Bible. Et ça là, il y a des concours. Ces enfants-là n'ont jamais réussi à rentrer au lycée d'excellence Denis Sassou Ngesso. Donc, c'est comme par exemple à l'époque, il y avait des enfants à Brazzaville. Avant même, la proclamation résultait à Brazzaville. Il y a des enfants qui étaient déjà au courant que le bando Brazzaville est déjà battu. Ce que je dis, c'est la vérité. C'est ce qui s'est toujours passé au Congo Brazzaville. Ceux qui ont été témoins, qui ont vécu ça à l'époque, ils le savent. Nous, dans les quartiers, BMG, il y a des enfants, on n'a même pas encore proclamé déjà dans le BMG Diabastiva 18. Effectivement, bon mais moi c'est déjà bon. J'ai déjà mon diplôme. Et quand on va proclamer, effectivement leur nom était déjà affiché. Bac aussi pareil. Donc, le concours des enfants-là pour romper à l'école au lycée d'excellence Denis Sassou-Gesso dans le lycée dans le lycée C'est pas un concours. Mais ils ont quand même un banné dans le monde. Vous voyez de telles injustices ? Vous voyez de telles injustices ? Boéto le battait. Et qu'on ne dénonce pas ce genre de choses. Ces enfants-là, c'est des Congrès, mais les autres enfants qui sont dans les lycées-là, ce ne sont pas des Congolais. Les autres enfants qui n'ont pas de bon dans les écoles, dans les lycées-là, ce ne sont pas des Congolais. Les autres enfants qui n'ont pas de ordinateur dans ces lycées-là, ce ne sont pas des Congolais. Les autres enfants qui les étudient dans des conditions difficiles, ce ne sont-ils pas des Congolais ? Et vous trouvez que cela est normal. Et vous trouvez que ce qui se passe se trouve dans la vie. Que non, c'est bon, qu'on peut continuer comme ça. Et il y a certains qui viennent nous dire « Oui, le Congo est indivisible. » Il y a des gens qui viennent nous dire que le Congo est uni. De telles injustices qui montent au créneau pour parler des soi-disant opposants. « Oui, le Congo est indivisible. » Personne ne dit mot. Lycée d'excellence. Oui, le lycée d'excellence. Personne ne dit mot. Il n'y a pas d'ordinateur. Je vous ai montré les documents. Les documents sont là. Là, il y a un réfectoire. Au réfectoire, il n'y a pas d'un lien. Ils ont tout. Il y a un réfectoire. Je viens de parler. 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 Donc dans le même pays où d'autres enfants sont assis à même le sol ils utilisent dans les très mauvaises conditions mais de l'autre côté il y a des enfants qui sont au lycée d'excellence avec des ordinateurs avec des moyens nécessaires pour mieux étudier vous ce qui vous dérange quand je dis vous donc sa sou et compagnie elle est sa suisse vous ce qui vous dérange en moi monsieur ni tout parce qu'à travers vos menaces vos menaces je les reçois vous ce qui vous dérange si moi aussi j'étais dans la bêtise si je venais souvent pour venir raconter des bêtises dire des bêtises ça oui ce qui vous énerve en moi c'est ce genre de discours c'est ce genre de message parce que ça touche le peuple parce que ça réveille la conscience de la population congolaise parce que ça touche bon nombre des congolais moi je viens avec des peuples pour montrer votre nature ce que vous êtes exactement c'est ce genre de discours qui vous dérange c'est ça qui vous embête ça ça vous dérange tellement maintenant vous les thierry mongala vous êtes où vous les thierry mongala vous êtes où donc maintenant vous voulez pas certaines personnes qui viennent vous dire ouvertement quand ils vous parlent de l'unité du sud quand eux ils vous parlent de signer la pétition quand eux ils vous parlent de de certaines personnes vous parlent de la scission trop c'est trop effectivement trop c'est trop trop c'est trop je ne peux plus continuer comme ça vous n'avez pas honte vous vous n'avez pas honte tout ce que vous savez ce n'est que tuer voler vous ne vous gênez même pas regardez vous n'avez même pas honte l'inauguration la bino botana peuple regardez l'inauguration botana bino moko bino moko défini botana et logo bakkele ki ko inauguré oh bakkele ko inauguré botana et logo bakkele ki ko inauguré botana regardé peuple botana locaux où ils disent vaut la mistake la semaine 1750 max marie à l'aise pências on le+, je vaut la semaine 1850 de tous la délic z'habit pandora ilgestie meeting la nikaha,isput ta 메이크업 se rettessant одно après deux fois il partage de celui des faciles et il faut que tu gens rappeler « suivi 솔 de vous les faire barter les négo Rebel, Nous demolirons» le dernier arrivonss c'est bursday tjà que son anyway les interラ Pinfried ٹ les crème de ca deputy séréisini repταν minimizing on a aussi eu l'inauguré depuis un moment au moment où on a eu l'inauguration elle est là ma voie et ils sont là voilà ils sont là ils étaient venus l'inauguré depuis un moment et ils avaient mis la peinture aux couleurs du drapeau vert, jaune, rouge ils avaient mis la peinture aux couleurs du drapeau vert, jaune, rouge regardez bien, parce que moi je parle avec des preuves nous avons mis l'issé là-bas aux inaugurations il y a pont, regardez ah tiens ah vraiment c'est pas parce que il y a une normalité c'est vrai que parfois quand il y a des gens quand il y a des gens quand il y a des gens ils ne sont pas les gens le mieux ça vient comme ça il y a des gens quand il y a des gens il y a des gens mais c'est malheureux c'est malheureux comment on va vous respecter comment voulez-vous qu'on vous respecte comment voulez-vous que certaines personnes ne puissent pas vous pointer du doigt on se connait quand je dis on se connait on se connait on se connait dans le sens que il y a des gens que ce soit dans le passé que ce soit aujourd'hui c'est ça il y a un message ührépré temence de bébé Aux couleurs de la république, vert, jaune ou rouge, les pompes sont inaugurées. C'est malheureux. C'est malheureux. Je vais montrer ça aux Sénégalais. Regardez l'inauguration, il y a des pompes au Congo. Regardez comment on inaugure des pompes au Congo. Regardez les pompes. Vous êtes des gens bizarres. Toi le Goebbels, toi le pornographe, toi le Joe, Thierry Mungala, le criminel Thierry Mungala. Toi là, Thierry Mungala, regarde le pornographe, toi là, un parvenu. Tu étais content de venir montrer ta montre parce que tu as acheté une belle montre. Tu te prends en photo rien que pour montrer ta montre. Quand on regarde ta montre que tu avais achetée, regarde, un parvenu, un sous-lard, un ivron, toi, toi. En France, tu n'avais jamais travaillé toi. Tu n'avais jamais travaillé en France, Thierry Mungala. Tu n'as même pas de fiche de paie. Tu ne travailles pas en France, toi. Hein? Tu étais arrivé là-bas chez Milongo parce qu'on t'avait donné une mission. Hein? Parce qu'on t'avait donné une mission. Ta mission, c'était quoi ta mission? Ta mission, c'était quoi? Hein? Viens nous expliquer la mort de Milongo, toi le Goebbels. Viens nous expliquer la mort de Milongo. Toi là, un parvenu, regarde, tu t'es venu montrer ta belle montre. Toi, concernant les crimes, les injustices au Congo-Brazzarine, là, Thierry Mungala, tu es porté disparu. Les enlèvements des enfants dans le pool, tu es porté disparu. Toi, tu as toujours été là à défendre ton criminel et sa souviensseau. Moi, quand je viens avec des preuves, des documents, toi, Thierry Mungala, tu es porté disparu. Tu avais dit que tu avais porté plainte de tous ceux qui vont affirmer, confirmer les histoires de l'émission de l'autre là-là. Ça vient de m'échapper là. L'émission là, ce n'est pas complément d'enquête. Ce n'est pas complément d'enquête. Ce n'est pas complément d'enquête. L'autre émission là, c'est ce que tu avais dit, tu vas porter plainte. Mais on attend. Va porter plainte. Va déposer plainte. Vas-y, vas-y, vas-y déposer plainte. C'est ce qu'on attend. Et moi, je t'ai toujours dit, va me porter plainte. Toi, avec ton patron de l'émission, allez-y déposer plainte. On y va comme ça. Moi, je n'attends que ça depuis longtemps. Je n'attends que ça. On y va devant les tribunaux, on n'y va que ça. Je vous ai toujours montré votre passeport de ton patron, de ton criminel, Thierry Mungala. Le message, tu le reçois, toi, le göberge. Toi, l'assassin, toi, le criminel. Le pornographe Thierry Mungala. Toi qui humilie les femmes ou tu couches avec les femmes, tu les filmes en même temps. Toi, Thierry Mungala, toi, toi, là, Thierry Mungala, viens me dire le contraire. Le pornographe, tu as montré tes photos nues, ça y est dans les réseaux sociaux. Toi, Thierry Mungala, toi, tu peux parler, toi. Toi, tu as passé ton temps à boire, à boire, à boire. Et voilà, le Congo, cache-investigation, oui, effectivement, cache-investigation. L'émission cache-investigation. Je m'avais dit que ceux-là qui vont reprendre ces propos-là sera poursuivre en justice. Mais moi, j'avais, dès le premier jour, j'avais mis en même temps le direct pour permettre à mes frères qui sont aux Etats-Unis, en Russie, dans d'autres pays, ceux-là qui ne peuvent pas capter France 2 pour qu'eux puissent suivre l'émission à travers ma page Facebook. Donc, je l'avais mis en direct. Ce n'est pas fini, Thierry Mungala, t'inquiète. Mais toi, Thierry Mungala, en même temps, je profite, je continue. Parlons du stade Alphonse Massa Bandeva. Comme le stade Alphonse Massa Bandeva, comme je parle du président Massa Bandeva, et stade Walla, regardez. Toi, Thierry Mungala, regarde-moi la photo de ce dernier-là. Il est là. Il est là. Thierry Mungala. Il n'y a que comme au Brasaville, quand même, un président qui avait travaillé, qui avait créé des entreprises, des usines, où des gens ont travaillé, ça avait créé la main-d'oeuvre du côté de Chakuna, là où on fabriquait les bateaux. C'est un bateau-là qui permettait encore à nos frères du Nord pour voyager dans les bonnes conditions. Le président Massa Bandeva. Bon, Bomaï, dites-moi maintenant. Avant ma Bomaï, il y a eu l'homme qui est miso. Pour la dernière fois qu'il avait été vu, c'est au ministère de la Défense. Chez qui ? Chez Sassou Gesso. Quand il avait été amené là-bas. Et jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas où se trouve son corps. Mais je l'avais dit une fois. Mais ceux-là, tu l'avais tué. Maza Bandeva. Alors, la commune à Plaswananache, parenthèse. J'ai un message pour... Je vais m'adresser à lui directement, pour qu'il puisse écouter un peu mon message. Directement, je n'ai pas l'habitude de citer les noms de certaines personnes. Moi, c'est Sassou et son noyau. Mais lui, je vais le citer, parce que je vais m'adresser à lui. Je vais m'adresser à... A celui que moi, j'avais surnommé Oga Oga. Je l'avais surnommé Oga Oga, parce que je sais pourquoi. Je l'avais surnommé Oga Oga. Donc, vous l'appelez autrement. Mais moi, c'est Oga Oga. Donc, je ne change pas. C'est comme ça, c'est comme ça. Je ne change pas. Oga Oga. Je l'avais surnommé. Donc, parce que, d'abord, c'était en quelle année-là, ils avaient organisé leur concert politique. Leur concert politique à Montreuil. Au palais de congrès de Montreuil. C'était leur concert politique. Au moment où Sassou Desso venait de voler la victoire, venait d'assassiner des gens au Congo-Brasby pour le référendum. Pour engrouer la population. Surtout la diaspora congolaise. Ils avaient envoyé leur orchestre. Donc, l'orchestre de Oga Oga. Pour venir jouer au palais de congrès de Montreuil. Et nous, on s'était opposés à ce concert-là. De Oga Oga. Donc, depuis ce temps-là, moi, c'est Oga Oga. Donc, l'orchestre extra-musica. Je vais m'adresser à toi, Oga Oga. Alors, écoute-moi ce message. Il est pour toi. Et pour ceux qui te soutiennent. Ceux qui sont avec toi. Ce que tu dois savoir, toi, Oga Oga. Moi, je t'avais sous-nommé comme ça. Moi, j'ai soutenu l'orchestre extra-musica. Quand je dis, j'ai soutenu l'orchestre extra-musica. J'étais content de voir mes compatriotes faire de la bonne musique. Donc, on était les premiers à défendre les couleurs d'extra-musica. On était les premiers. à quel point, toi, Oga Oga, je vais te rappeler. Pour la première fois que je crois que vous êtes venus ici en France, c'est pour la première fois. Vous avez joué un concert à cette époque-là, à la paillote. La paillote, à l'époque, c'était un, disons pas bar. Oui, un endroit bas, un endroit comme ça où, vers Saint-Denis, si j'ai une bonne mémoire, vers Saint-Denis. La paillote. La paillote, oui, la paillote, je crois, la paillote. C'était au bord de la Seine, vers Saint-Denis. Dans ces années-là, c'était en 981, euh, 17. 17. Voilà pour bêta-cancer. Moi, pour soutenir mes compatriotes, pour soutenir l'orchestre extra-musica, j'avais invité les amis à l'époque. On va aller voir l'orchestre. Je peux dire, en toute honnêteté, j'étais content de la prestation. Ce jour-là, vous avez bien joué. C'est un bon guitariste. Ça, il faut dire la vérité. Le seul bémol, c'est l'endroit que vous avez choisi. J'avais pas apprécié parce que, pour moi, c'était pas l'endroit où il fallait jouer un concert. Un truc qui était pas, pour moi, propre. J'avais invité les gens. On était là pour soutenir l'orchestre extra-musica. Donc, je vous avais soutenus. J'avais fait la promotion à ceux qui étaient, avec moi. Et on était venus au concert. C'était bien, sous le plan musical. Mais le défaut, c'est l'environnement, l'endroit, j'avais pas apprécié. Pour moi, c'était pas ça, c'était pas cet endroit-là. Mais bon, c'est pas grave. Mais à toi, Oga Oga. Pendant les événements de Bataclan, j'étais parti déposer les gerbes de fleurs à l'ambassade de France. Pour soutenir les Français, parce qu'il y avait eu des attentats au Bataclan. Je dis bien, toi, Oga Oga. J'étais parti pour déposer les gerbes de fleurs devant l'ambassade de France, pour soutenir, ben, les Français qui avaient trouvé la mort dans les histoires de Bataclan. Ok. Mais toi, Oga, que j'avais baptisé Oga Oga. Pendant les événements du 4 mars, vous avez eu à chanter pour les victimes du 4 mars. Ça, c'est bien. Mais pendant les massacres d'Ajampoum, pendant plus de deux ans, Toi, Oga Oga, tu as dénoncé cela ? Non. Pendant les massacres de ceux qu'on avait tués pendant le référendum, n'oublions pas les gens qu'on avait tués pour le référendum. Toi, Oga Oga, tu avais chanté pour eux ? Non. Par contre, Toi, Oga Oga, dans tes chansons, c'est bien. Tu chantes aussi en lari. Mais tu chantes en lari pour quoi exactement ? C'est pour avoir le public de l'autre côté des laris ? Ou c'est pour que certains laris adhèrent à ta musique ? Ou c'est pour en gruyant montrer qu'au Congo, il y a l'unité. En scène, tout le monde va bien. Tout le monde va bien. Toi, Oga, je vais te poser une question. Mais Abilissi, qui était chanteur d'Extra Musica ? Mais Abilissi, pourquoi il avait quitté Extra Musica ? Il n'y avait pas de problème du tribalisme dans Extra Musica ? Vous n'avez pas ramené les problèmes du tribalisme dans l'orchestre Extra Musica ? Abilissi, qui était avec vous ? Qui avait quitté l'orchestre Extra Musica ? Il n'avait pas dénoncé cela ? Il n'avait pas parlé de cela ? Maintenant, quand tu chantes ta chanson, ou au départ, je l'ai écouté seulement parce qu'on m'a fait comprendre. Au départ, tu fais d'abord des éloges pour Sassou, que tu appelles au chumbe, c'est pas quoi, 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 quoi. Dans ta chanson de Bokokola, hein, où tu fais d'abord des éloges à Sassou, où tu chantes d'abord Sassou, et après, quand tu continues à chanter, tu dis, tu chantes en lari, tu dis, Chikulu ka tu bikans. Tu parles, tu dis Chikulu. Tu viens parler en lari, tu viens dire ceci, mais toi, Oga, pourquoi tu n'as jamais fait une chanson pour les morts, pour ceux-là que Sassou a massacré dans le pauvre ? Sont-ils pas tes compatriotes ? Ces pauvres innocents-là, que Sassou a bombardé pendant plus de deux ans, pourquoi tu n'as jamais fait une chanson pour ceux-là ? Par contre, pour ceux de quatre masses, tu avais fait une chanson. Par contre, ici, quand tu avais eu des événements de Bataclan, tu étais parti déposer un gel de fleur, le gel de fleur devant l'ambassade, de France. Les victimes de quatre masses en Pila, tu avais fait une chanson pour les soutenir. Et pourquoi tu n'as jamais chanté pour ceux-là qu'on a tués pendant plus de deux ans ? Bombardé l'argent du pauvre pendant plus de deux ans par ton criminel de Sassou Nesson ? Parce que toi, tu soutiens Sassou Nesson, tu l'as toujours dit haut et fort. Toi, tu soutiens Sassou Nesson. Moi, c'est pour cela que je ne soutiens plus, je ne supporte plus l'orchestre extra-musique. Parce que vous, vous avez donné votre position quand vous chantez. D'abord, Jean-François Ndengue, Claudia Sassou, Kiki Nesson, Edgar Nesson, Sassou Nesson, mon amour est Barra, le vieux Sangui Sagi, l'autre-là, Maurice Nesson, Claudia Sassou, ton aide. C'est ça. Alors, moi qui déteste ces gens-là, moi qui déteste ces ennemis de la République du Congo, moi qui déteste tout ce monde-là, ton Fonçon Ndengue là, que tu vas voir souvent avec qui tu danses, tu fais des vidéos avec Jean-Fonçon Ndengue, dis-moi, toi-même, toi, Oga, Oga, Jean-Fonçon Ndengue là, ce n'est pas un criminel, ce n'est pas un assassin. Ce n'est pas un arbitre qui est équipé. Non, toi, tu sais déjà qu'il y a une équipe. L'équipe n'est pas une équipe. Arrête de venir embrouiller les gens. Donc, finalement, vous-là, pour être populaire au Congo, il faut chanter au lari. Il faut mettre le lari pour être bien vu, pour avoir une certaine popularité. D'où vous mettez le lari pour venir embrouiller les gens ? Mais par contre, à Birissi, qui était avec vous dans Extra Musica, à Longua, dans le Camonine. a été composé par le Congo, à Boa. Ok. Japon. Ok. J'ai lu. J'ai vu. Ok. Alors, donc, finalement, c'est comme ça. J'en passe. J'en passe. Mais il n'y a qu'un message pour l'Ayebisabino. Qui tribalise mon mémaki a été la musique. Qui tribalise de la même manière que mon mémaki a été déjà avant le macabou était du sport. J'ai rappelé, Bino, l'équipe nationale, qui n'était plus l'équipe nationale. Je voulais que je vous rappelle des trucs simples pour l'équipe nationale. calaminité. Diable rouge. Contre léopard du Zahir. Vous avez préféré mettre le macabou sur le banc de touche. Et vous avez mis l'équipe, l'étoile du Congo. Moi, je parle avec des pleurs. Moi, quand je parle, je ramène sous des références. Sous des références. J'ai dit, dans quelle calamité. L'équipe nationale. Diable rouge contre léopard du Zahir. Au stade de la révolution. Je n'ai jamais oublié ce match-là. Ce match-là, je suis toujours en colère. C'est là que j'avais compris que vous avez été en ma bête. Vous êtes des tribalistes. Parce que moi, je suis arrivé au stade de la révolution ce jour-là. Dès dix heures. J'avais amené mon moji. La bouteille d'eau glacée. Moi, je n'avais pas une heure. Je n'avais pas une heure. Il faisait chaud ce jour-là. Il s'arrivait au stade de la révolution à dix heures. Or, le match avait commencé, je crois, entre quatorze heures ou seize heures. Et qu'est-ce qu'on voit pendant la composition de l'équipe nationale ? Gouka Matens. Meur et lié de France à cette époque-là. Bonne touche. Maman Goukuna Peta. L'un des meilleurs milieux de terrain de France. Bonne touche. Bambi Saki Bango. Bango Wana. Et vous avez mis l'étoile du Congo. C'était pas ça ? Match à 5-2. On nous avait gagné 5-2. Qui était au poteau ? Botiaki Osebi. Gardien et étoiles. Osebi. 5-2. Mais il fallait suivre. Le témoignage. De l'autre-là. Euh. Sontos Moutoubile. Sontos Moutoubile l'avait dit. C'est pas possible. Bah, vannis si bah. Bambi Kouka Matens. Bah, grand joueur. Bah, tiens la bonne touche. Et. T'es carburé. T'es amiqué. Avant Bambi Kouka Matens. Bah, c'était ça, effectivement. Le match avait seulement changé. Quand on l'avait fait rentrer, mettons, le Nkouka Matens. Trop tard. On nous avait battu 5-2. Et. L'argent. L'argent remonté ce jour-là au stade de la révolution. L'argent, beaucoup à recette. Gabriel Obapunu. Ya Gabi. Gabriel Obapunu. Avec plus de 19 millions. Mais au fonds CFA. Recette. 19 millions de fonds CFA. Ca avait été dit à la conférence nationale. Gabriel Obapunu. Je vous en prie. Il est relativement acquis. Je vous en prie. Gabriel Obapunu. Il est a pris ce tage-là. Il avait mis dans le coffre de sa voiture. Il se prendrait avec ce tage-là. Le dossier de la foi sonne. On nous en prie. Il s'est gentil. Il s'est rendue. Dans le cas. Il s'est rendue. Il s'est rendue. Pour les gens qui ne le savent pas. Les gens qui ne le savent pas. Les billets étaient finis. Il n'y avait plus de billets. Ils avaient vendu les souches. Quand les billets étaient finis, les billets qu'ils avaient imprimés étaient finis. Tout avait été vendu. Après, ils avaient vendu les souches de billets. Même les souches de billets étaient finies. Le match Diable Rouge, Léopard du Zahir. C'est l'histoire de notre pays. Batefou Baye Bakaro. Pour vous montrer que vous ne savez rien, gérer zéro. Il y a des gens qui veulent que vous, là, vous puissiez toujours être au pouvoir des incompétents que vous êtes, des voleurs, des assassins, parce que vous n'avez que tuer des gens, faire couler le sang du peuple congolais. Pour remplacer les congolais par des étrangers, par des centrafricains, par des burundais, par des rwandais, par des hérois, par des gens venus d'ailleurs, donc vous donnez la nationalité congolaise. Et après, vous nous faites comprendre qu'il y a plus de 5 millions. Et les étrangers sont cantons. Ils arrivent au Congo, alors ils donnent la nationalité congolaise. Ils se disent maintenant congolais. C'est pour nous remplacer, car en fait, nous, les vrais congolais. C'est ça le but. Expliquez-nous comment ça se fait que ces étrangers-là ont le passeport congolais. Et nous-mêmes, les congolais, on n'a même pas de passeport. Et ça, les congolais ne réfléchissent même pas. Et ça, les congolais ne voient même pas ce genre de choses. Ils n'ont pas de passeport. Les congolais n'ont pas de passeport. Quand je parle des congolais, surtout ceux qui sont à l'extérieur, même ceux qui sont à l'intérieur du pays, pour avoir le passeport, c'est tout un tas de problèmes. Mais les étrangers ont le passeport congolais. Mais les étrangers ont le passeport congolais. Et ça, ça ne fait pas réfléchir les congolais. Toujours des congolais, excusez-moi de me dire, pas tout le monde, je ne les généralise pas, mais les congolais sont toujours dans la bêtise. Donne la bêtise. Je ne veux pas être solo congolais et taliété. Je ne veux pas être zumba congolais à Zakuna. Fincèrement, les émissions, les émissions, je ne veux pas être zumba, je ne veux pas être sexe. Tu vas voir, tout le monde va être là-bas. Parce que, tu as commis ça dans ma vidéo, les émissions sont commis à ma cambo sexe. Il y aura du monde là-bas. Ça ne veut pas être zumba, il y a ma cambo à zumba. Tout le monde va être là-bas. Tout le monde va les voir. Ma cambo à zumba. Et c'est en fonction de ça qu'on juge, qu'on juge un peuple. C'est en fonction de ça qu'on juge un peuple. Dites-moi, un exemple, je vais vous prendre au niveau de la télé. Parce que dans la télé, ce qu'on nous balance dans la télé, tout n'est pas bon à regarder. On ne prend pas tout de ce qui se passe à la télé. Il ne faut pas tout prendre. Il ne faut pas tout prendre, tout ce qui est à la télé. Bonsoir, Purchélicita, bonsoir. Il ne faut pas tout prendre, tout ce qui se passe à la télé. Parce qu'à la télé, il y a des choses, non, ça ne t'instruit pas. C'est pour ça que nos enfants, il faut veiller. Il y a des dessins animés, il faut même interdire ça aux enfants. Ce n'est pas bon, c'est certains dessins animés aux enfants. On ne regarde pas tous la télé de la même manière. Il y a des choses, parfois, il y a des certaines personnes, ils appellent. Ça, ils ne regardent pas parce qu'ils interdisent à leurs enfants. Il y a des choses. Mais il y a des choses. Oui, la télé, il y a des choses que tu peux apprendre. Tu vas apprendre. Tu finis l'émission, au moins tu as appris quand même deux ou trois trucs. Il y a certaines choses, ça va terminer quoi ? Ça va terminer quoi ? Rien du tout. Tu vas apprendre quoi ? Zéro. D'où, certaines personnes disent, la télé, si on ne peut pas abrutir, la télé, il ne peut pas abrutir, comme on peut abrutir. Donc, c'est pour dire, mais quand on est dans le monde, il y a des réseaux sociaux pareils. Il y a des choses qui ne sont pas abrutis, non ? Mais, certains documentaires, je les regarde ici, je me documente, je regarde, je fais mes recherches, tel pays, tel pays, ils avaient eu tel conflit, en telle année. Ah ouais ? En telle année, tel pays avait eu tel conflit, ils avaient tel problème. Parfois, les problèmes que nous vivons aujourd'hui, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est des conflits qui datent depuis longtemps. C'est les mêmes conflits qui datent depuis longtemps qui sont arrivés à ce stade-là. Vous allez sûrement voir aujourd'hui, mais si vous regardez dans le fond, vous allez voir que c'est les conflits qui remontent, comme on disait quand on était petit, les conflits qui remontent depuis l'antiquité. Alors, je suis là. Je suis là. Je suis là plutôt une usine, d'une entreprise. Accréable emploi, je suis là. Je suis là. Autre chose, Donc Finalement Si je comprends bien Si je comprends bien Puisque toi Oga Oga Tu avais dit Que toi tu soutiens ce criminel Ce voleur Toi tu avais dit Tu le soutiens Ok Mais donc finalement Oga Oga Pour attirer une certaine Popularité Mais quand tu reconnais Le valeur de la coco Mais C'est des valeurs Est-ce que la coco 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 kanji mais ce qui va kanji stade, c'est-à-dire parce que nous avons un compétent, nous avons besoin, chers compatriotes, peuple congrès, nous avons le documentaire, il faut la rapidité, excusez-moi chers compatriotes, il faut la rapidité parce que, voilà, donc, pour toi Oga, ton message était clair, donc le poulet là, il y a Binau qui est encore en bombe à bateau, il y a encore un peu de monnaie, il y a encore un peu de monnaie, il y a encore un peu de monnaie, il y a encore 4 mars, il y a encore une fleur, mais il y a encore un poulet, regarde maintenant, j'attends pas pour te regarder, regardez la photo, alors vous avez vu la photo c'est un mercenaire ce mercenaire là avait été recruté par Sassou Nesson un vrai mercenaire ce monsieur là un marchand d'armes reconnu mondialement il a des problèmes partout regardez le lien salut Jacques regardez bien ce monsieur là avait été recruté par Sassou Nesson toujours dans le cadre de faire le sale boulot donc les affaires intérieures annulent le visa du fugitif pour crime de guerre Gus Covenoven en balançant une initiative de transparence des ressources mondiales l'Afrique du Sud a finalement fait ce qu'il fallait en allumant le visa de Gus Covenoven un citoyen néerlandais reconnu coupable d'avoir aidé et encouragé les crimes de guerre commis par les forces de Charles Terran au Libéria et en Libéria il est maintenant tant que l'initiative pour la transparence des ressources mondiales qui avait aidé Charles Terran au Libéria pendant la situation du Libéria que nous connaissons et de la Guinée aussi celui-là là celui-là là avait été recruté aussi par Sassou Nesson qui lui avait fourni des armes des armes des armes ce monsieur que vous voyez là donc dans ce dossier là le nom de Sassou est cité la république du Congo est cité voilà la république du Congo est cité ok donc chers compatriotes c'est pour arriver voilà c'est cette partie-là très rapidement cette partie-là d'accord ok j'ai vu donc cette partie-là il est où là donc voilà avant son luxueux séjour en Afrique du Sud donc il n'est pas président ok donc le criminel Sassou Nesson en république du Congo avait accueilli à bras ouverts en 2003 c'est alors euh qu'en violation d'une interdiction de voyage du conseil de sécurité de l'ONU ce monsieur-là était interdit de voyager par l'ONU qui avait dit qu'on doit l'arrêter au moment où il était recherché ce monsieur-là qu'on devait l'arrêter Sassou Nesson va le recevoir à Brazzaville ce monsieur il est là ce monsieur-là Sassou va le recevoir à Brazzaville à bras ouverts et pourtant donc Sassou avec ce monsieur-là avait fait aussi la même chose avec Miskin Abdoulaye Miskin recherché partout dans le monde et lui l'avait reçu à Brazzaville jusqu'à aujourd'hui je crois qu'il est toujours à Brazzaville Abdoulaye Miskin donc chers compatriotes à fuir les cendres de Charles Théron règne de terreur au Libéria dont l'homme d'affaires avait fait fortune grâce à l'exploitation forestière et du trafic d'armes Interpol qualifie le fugitif d'ami de Sassou en 2005 les médias néerlandais ont rapporté que sa villa de pointe noire ah tcherny ah vraiment peuple congolais peuple congolais chers compatriotes j'ai des documents j'ai des documents j'ai des documents Denis tu verras tu verras Denis et à vous qui faites partie du système Sassou Nesson vous allez voir un jour vous allez voir je te le dis Denis j'ai des documents qui t'accusent beaucoup j'ai beaucoup de documents Denis t'inquiète pas j'ai des doubles j'ai même des documents à 3, 4, 5 Denis je reprends encore cette partie là pour peuple à Eva donc le monsieur donc un ami de Sassou en 2005 les médias néerlandais c'est les médias néerlandais qui avaient dit ça que on rapporte on rapporte les médias néerlandais avaient rapporté que sa villa de Pointe-Noire sa villa de Pointe-Noire sa villa de Pointe-Noire était voisine de celle du donc du était voisine de celle du clan Sassou hein donc Sassou lui a accordé sa première concession forestière massive en 2004 à l'époque donc l'autre actionnaire de sa société Sipan était le futur ministre des travaux publics Émile Wessot voilà voilà les trafiquants des magouilleurs voilà donc il ramène certains mercenaires dont il donne des moyens en les faisant passer pour des hommes d'affaires Sassou lui avait donné des concessions forestières voilà au Congo Brazzaville voilà le Congo qu'eux ils aiment le Congo c'est bon 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 comme je l'avais dit l'exercice 88 c'est bon ça il n'y a pas un peu ça on va la une c'est bon c'est bon tu oui c'est parti les jours nous nous côtoyons avec les gens surtout nous qui sommes des pasteurs Tous les jours, Dassin, à un moment donné, ils avaient même abandonné cette histoire de cache-nez, de persécuter les gens pour les cache-nez. Je te dis qu'une grande partie de la population, si ce n'est pas la majorité dans les marchés, vont sans cache-nez. Dassin, je ne connais pas une seule personne à tester, prouver comme ça depuis que ça a commencé, depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, qu'il y a eu le Covid. Je n'en connais pas seulement des suppositions. Ossadzion, Intel avait eu ça, c'est juste ça. Je te dis qu'au Congo-Brazzaville, si on t'a dit des chiffres, crois-moi, eux-mêmes, les médecins, on a parlé avec eux. Ce sont les mêmes membres qui sont dans nos églises. Ils nous ont dit, au CHU, je n'ai jamais vu un malade du Covid. Mais ils sont dans les départements, là où on dit, soit disant qu'il y a plus de 800 malades, tout et tout. Des chefs de service nous ont fait des aveux parce qu'on est des pasteurs. Donc là, ils ont lancé l'opération coup de poing. Nous prions le Seigneur. Le Seigneur continue à étendre ça même pour nous préserver. Mais je te dis, il y a des choses qui se passent au pays. Depuis un moment donné, nous étions à l'église une fois. Il y a une maman qui avait fait un songe que Dieu lui avait dit, il faut prier pour les enfants, surtout les bébés. Là, je t'apprends que beaucoup de bébés sont en train de disparaître dans les hôpitaux. On a demandé, soi-disant, à notre gare, 11 000 âmes pour maintenir son pouvoir. J'ai une vidéo que je vais prendre chez quelqu'un que je vais t'envoyer. Dans le pool, il y a une semaine de cela, il y avait beaucoup de petits enfants qui avaient disparu. Au moins une vingtaine. Et ces petits enfants-là, on les avait emmenés quelque part dans un coin isolé. On a commencé à les frapper avec des barres de fer à la gorge pour leur tordre le cou. Mais, soi-disant, que les personnes avaient demandé de ne pas endommager les organes de ces enfants-là. Il y avait une personne qui roulait dans un véhicule. Ils ont commencé à charger sa bordée, comme dans des formes de fourgonnettes comme ça, qui n'ont pas de vitres par l'arrière. Et donc, les corps-là étaient expédiés directement à Brazzaville. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a un des chauffeurs qui faisait ces expéditions-là, qui se retrouve sur la route du pool. Il est allé prendre des corps, des enfants. Dacin, quand on a vu ça, des petits-enfants de 5 à 10 ans, la plus grande pouvait avoir au moins 13 ans. On en tasse les corps des enfants. Dacin, tu sais ce qui s'est passé ? Il y avait un monsieur qui roulait aussi dans une voiture VX à Vivalure, qui devait rentrer sur Brazzaville très rapidement. Alors, quand il roulait à Vivalure, la personne qui convoyait les corps-là a cru que le monsieur-là était une personne qui le poursuivait, parce qu'il avait su qu'il y avait eu ce trafic-là. Le monsieur de la Fragonette aussi a foncé. L'autre venait à Vivalure, il continuait à rouler, arrivé vers le virage, un virage. Celui qui avait le corps des enfants a fait une fausse manœuvre. La voiture a fait deux fois tonneau et tombait sur la chaussée. Mais le gars n'a rien eu. Il est sorti en courant et il a fui dans la bourse. Et le monsieur qui venait par derrière, pris de panique, va s'arrêter, sortir, « Monsieur, monsieur ! » Or, le gars pensait qu'on le poursuivait parce qu'on savait le trafic qu'il faisait. Alors, le gars va voir dans la voiture, parce qu'il s'est dit peut-être que c'est l'émotion qui l'a fait fuir, l'émotion de l'accident. Il va voir dans la voiture pour voir si le copilote était blessé ou s'il y avait quelqu'un d'autre. La personne était seule. En allant par l'arrière de la voiture, il remarque qu'il y avait du sang qui tombait derrière du coffre de la fourgonnette. Alors, il y avait d'autres véhicules qui commençaient à s'en tasser aussi pour venir voir ce qui s'est passé. Non, il y a eu l'accident, mais le gars est parti en courant. On dirait qu'il a été traumatisé. Dacin, dès qu'on ouvre la fourgonnette, il y avait le corps des enfants. Entre 5 et 10 ans, on tassait. Dacin, quand on en met les corps, les gens pleuraient. Et le gars finit par être rattrapé. Il a dit que ce sont les autorités qui font ce trafic-là. Et eux, les convoyeurs, on les paye 150 000. Il y en a aussi dans les hôpitaux. On leur demande d'achever les gens et de faire croire que ce sont les gens qui sont contaminés par le Covid. Ces personnes, à des fois, on les paye 50 000 pour achever des gens. Imagine ce qui se passe dans le pays. Donc, le ténèbre au plantaire, comme dit la vie. Mais le Seigneur va nous aider. Alors, chers compatriotes, vous avez encore suivi l'audio ? Alors, je vous apprends, si vous ne le savez pas. Par exemple, prenons l'exemple de la morgue de Brazzaville, que ce soit la morgue de Pointe-Noire. Parfois, le matin, il y a des familles, parfois, quand ils vont récupérer les corps de leurs parents, quand ils arrivent, ils se rendent compte que la personne n'était pas vraiment décédée. Que la personne n'était pas vraiment décédée. Il se passe des choses au Congo-Brazzaville. Nous, quand nous sommes à l'extérieur, certaines personnes, quand on leur dit ce genre de choses, quand on leur explique, ils ne veulent pas comprendre. Il se passe des choses au Congo-Brazzaville. Et cela se passe dans notre pays, ce n'est pas ailleurs que ça se passe. Maintenant, si nous-mêmes, nous ne dénonçons pas cela, si nous-mêmes, nous ne parlons pas, qui viendra pas à notre place ? Chers compatriotes, il y a un Congo-Brazzaville, ce genre de choses. Donc, il y a des gens qui sont dans ces hôpitaux-là qui sont ton mèche avec ce faux-pouvoir. À quel point d'abord qu'il y a des vétérinaires qu'ils avaient même introduits à l'hôpital général ? CHU, si vous voulez bien. Des vétérinaires. Il y a des vétérinaires qu'eux, ils avaient mis maintenant au CHU de Brazzaville. À des vétérinaires. Des gens qui ne sont pas qualifiés. Un autre point que je vais évoquer pour ne pas que j'oublie. Il y a eu des recrutements au niveau de la gendarmerie et de la police. Sassou Leçon a augmenté le salaire des militaires. Vous savez pourquoi il a augmenté le salaire des militaires ? Parce qu'il a peur. Comment il va augmenter le salaire des militaires ? Mais de l'autre côté, il y a des retraités qui ne sont pas payés depuis des mois. De l'autre côté, il y a des gens qui pleurent. Des étudiants. Des fonctionnels. De l'autre côté, il y a des enfants qui ne sont pas encore partis à l'école parce que les parents n'arrivent même pas à payer quoi que ce soit. C'est difficile pour eux. Mais il augmente les salaires des militaires. Donc, ce ne sont plus des militaires puisque nous savons que l'armée nationale congolaise n'existe plus. c'est la milice. Donc, sa milice qui porte l'uniforme de l'armée nationale. La milice de Sassou, on en trouve dans l'armée, dans la police et dans la gendarmerie. Il a augmenté les salaires parce que de ce qui s'est passé en Guinée à il a tellement peur pour les endormir. Pour avoir la confiance de sa propre milice qui porte l'uniforme de l'armée, il a augmenté les salaires. Mais le recrutement qui a eu lieu à Brazzaville, au niveau de la gendarmerie et de la police, c'est encore leurs parents. C'est encore leurs propres parents qu'ils ont recrutés, qu'ils ont mis dans l'armée et dans l'armée de la gendarmerie de la police. Leurs propres parents recrutement et Zakande et Bangunabango. Maintenant, dites-moi, à vous qui venez nous parler de l'unité nationale, à vous qui venez d'endormir les gens que non, le Congo est indivisible, à vous autres là qui venez nous faire comprendre que non, le Congo est unis. Dites-moi de ces injustices-là que moi, je dénonce avec preuve à l'appui. Avec preuve à l'appui. Pourquoi vous ne dénoncez pas ça ? Pourquoi vous venez seulement endormir le peuple ? Pourquoi vous venez seulement parler de l'unité nationale ? De ces injustices-là, vous ne dites pas mots. De tout ce qui se passe au Congo, vous ne dites pas mots. Zéro. Et vous voulez faire comprendre aux gens que le Congo est unis, qu'il y a l'unité nationale, qu'il y a le progrès, qu'il y a la paix. Et c'est ça que vous faites comprendre à certaines personnes. Et cela aussi, il y a des gens qui tombent dans le panneau, dans le piège, dans le piège, ou qui se font embobiner dans la farine. Et oui, ils pensent que le Congo, oui, il y a l'unité nationale de disant non. Et c'est non, il n'y a pas l'unité nationale. C'est faux, archi-faux. Moi, moi, je l'ai toujours dit, moi qui vous parle, moi, j'ai toujours dit, dans votre république à vous, moi, je ne suis pas là-bas. Je ne me reconnais pas dans votre république. Moi, j'ai toujours dit, moi, moi, personnellement, je ne vais pas être représenté par des voleurs. Vous n'êtes que des voleurs. Vous allez me représenter ? C'est zéro. Moi, je vais être représenté par des gens dits. Des gens de valeur. Des gens qui sont pour le peuple. Mais pas par des assassins, des criminels. Jean-François Négué, c'est un assassin qui ne le sait pas. Et il est le responsable de la police, je ne sais pas quoi on croit. Jean-François Négué. Je vais me faire représenter par qui ? Au bas-pierre, un criminel. Je vais me représenter par qui ? Hugo Golondéré, un voleur. Je vais me représenter par qui ? Qui ? Je vais être représenté par qui ? Par Thierry Mungana ? Qui ? Le Goebers ? Le pornographe ? Je vais être représenté par qui ? Par Sassou Néso ? Un assassin ? Un génocidaire ? Dans cette république-là, moi, je ne suis pas là-bas. Je ne me retrouve pas. Donc, moi, je ne suis pas dans leur république. Je ne reconnais pas leur république. Et j'ai mes raisons. Maintenant, à ceux qui sont contre mes propos, à ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, mais vous voulez un débat, j'ai toujours dit, vous voulez un débat, nous allons débattre. Et nous allons plonger dans l'histoire d'un autre pays. Nous allons débattre. À ceux qui veulent un débat dans ce qui concerne l'histoire de notre pays, la situation de coopération, nous allons débattre. Ça, il n'y a pas de souci. Dans votre république, moi, je ne suis pas là-bas. Donc, je ne reconnais pas votre république. Elle n'existe pas. La république du commun, elle ne vit plus. C'est fini. Il n'y a plus rien depuis longtemps. Et il y en a ceux qui rêvent que Kiki arrive. Il y en a ceux qui rêvent que Kiki arrive. Parce qu'il y en a ceux qui rêvent, Kiki arrive. Comme ça, après, vous savez ce qu'ils vont vous dire ? Ils vont vous dire, oui, mais Sassou n'est plus là. Maintenant, c'est Kiki. C'est un jeu. C'est un jeu. Il a une autre vision. C'est fini. Sassou, c'est fini. Il n'est plus là. Maintenant, c'est Kiki. Mais Kiki, c'est qui ? Un voleur comme Kiki ? Moi, je vais être représenté par un voleur comme Kiki. Un angoualima. Un angoualima. Un voleur comme Kiki, moi, je vais être représenté par un voleur. Ou les médias internationaux ont démontré A plus B que c'est un voleur. Et moi, je vais être représenté par un Kiki. Et pourquoi d'avoir un Kiki ? Chers compatriotes, là, je tombe sur ce point-là. C'est très important. Suivez-moi très attentivement ce que je vais vous dire. Je vais y aller sur mon mur. Comme ça, vous allez comprendre qu'on a l'obalabino. Tellement important. Peuple Congolais. Regardez. Boutara Rani. Fremont. Boutara Rani. Je vais retrouver la vidéo. Boutara. Comme ça. Je cherche la vidéo chaque compatriote. Excusez-moi, deux petites minutes. C'est tellement important. On a l'obalabino. Deux petites minutes. Chers compatriotes. Excusez-moi. Voilà. Je suis là. Voilà. Regardez. Je suis venu à Paris. Je suis venu à Paris. Je suis venu à Paris. mais j'ai Bruxie. Fabien. Je suis venu à Paris. Je suis venu à Paris. Ça se rappelait de Macron. Je suis venu à Paris. Je suis venu à Paris. Je suis venu à Paris. Les Français... C'est le président de la République, 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 Frost social. viennent chez nous, Macron et ses complices, et ils exploitent la richesse de notre pays pour venir construire l'Europe, pendant que les Africains eux-mêmes sont condamnés à la misère, à l'esclavage, à l'intercevance. Moi, en tant que âge veste et mérite, je ne connais plus, au nom de Dieu, cette injustice, ça ne va plus arrêter les services mystifiés à Macron. Ça suffit, nous ne voulons plus de faire notre travail. Chers, chers, la traite de Guilherme, vous êtes en vie. Nous ne voulons pas lecher la liberté aux Africains, du point de voler. Bon, chers compatriotes, alors, vous avez vu, hein, chers compatriotes ? Alors, vous savez, c'est un homme d'église, un archevêque où il mérite, 92 ans, qui avait tout le courage d'aller devant l'Assemblée nationale française pour aller passer son message. Quel respect ! Quel respect ! Quand j'avais vu la vidéo, là, c'était tellement touché. J'avais la chair de Poul, un homme d'église, un archevêque, par devant l'Assemblée nationale pour aller dénoncer ce qui se passe au Togo. Chers compatriotes, je me suis retrouvé, je me suis retrouvé en lui, mais à la différence, lui, c'est un homme d'église. Regardons qu'au niveau où il est, au niveau où il est, un homme d'église en sous-tane, mais il avait décidé d'aller dénoncer la politique française devant l'Assemblée nationale au cœur du pouvoir. Chers compatriotes, peuple congolais, un grand respect et un grand merci à ce monsieur. Un homme d'église, un homme d'église qui est à ce niveau-là, prend son temps d'aller devant l'Assemblée nationale pour aller dénoncer la politique française en Afrique, pour aller dénoncer la politique française en Afrique, dénoncer ce qui se passe dans son pays qui est le Togo. Un grand respect ! Un grand respect ! Je crois qu'il a 92 ans, il a dit, 92 ans, c'est pas quel âge il a donné là, 92 ans. Quand j'avais vu la vidéo-là, j'étais tellement content, ça m'avait tellement pris, que je l'ai partagé cette vidéo-là. Je l'ai envoyé sur WhatsApp, je l'ai même mis sur ma chaîne YouTube. Sur ma chaîne YouTube, j'ai mis cette vidéo-là. Alors, chers compatriotes, Ce n'est pas ce que nous nous faisons, nous autres-là, les ingénieurs 242. Ce n'est pas ce que nous avons toujours eu à faire, aller au cœur du pouvoir pour aller dénoncer l'association de Congo-Brazzaville. Mais nous, on doit dire la vérité, par jalousie, par méchanceté, par la haine de ceux-là sur toute la place de Paris, par méchanceté. Ils sont toujours mis à nous critiquer, à dire, oui, mais pourquoi ? Ça, c'est quoi ? Ça, c'est rien. Ça, c'est zéro. Quand on fait ça, certaines personnes seront jaloux, haineuses. Mais j'avais compris seulement une seule chose, parce qu'eux, ils n'ont pas le courage de le faire. Parce qu'eux, ils ne peuvent pas le faire. Parce qu'eux, ils n'avaient pas eu l'idée de mener de telles actions. Donc, par jalousie, par méchanceté, ils ont toujours critiqué nos actions, ce genre d'actions. quand on va dénoncer la politique française pour l'Afrique et en particulier pour le Congo. Et quand on va le faire, là où on prend des décisions. Donc, l'Assemblée nationale, tout comme le Paris-Elysée. Mais l'exemple, encore, a été donné là, par un homme d'église. Par un homme d'église en soutane. Parti devant l'Assemblée nationale française. Pour dénoncer la politique de la France en Afrique. Et plus précisément dans son pays qui est le Togo. Ça, ça devait nous faire réfléchir. Un Africain de cet âge-là. qui est, en plus, un homme d'église. Et levé dans l'église catholique. Mais il a quitté là où il était pour aller devant l'Assemblée nationale. Ma boma qui est. Ma bata qui est ma banga. Mais quand on dit à certaines personnes. Dans le passé, quand on disait ça même depuis longtemps. On y va au Paris-Elysée. S'ils vont nous arrêter. On sait comment ça se passe. Malgré plusieurs explications. Malgré tout ce qui a été dit. Quand il était question d'y aller. Quand on se fixait au rendez-vous. Le lendemain matin. Téléphone fermé. Quand on appelle. Repondeur. On attend. On attend. Vigil-le-le-la-y-kaka. Zéro. Il y a un stade de le rendre voie. Avec tout ce monde-là. Zéro. Mais comment on s'était déjà programmé. Comment on s'était déjà mis en. En action. Disons que nous allons faire l'action. Nous allons partir. Ok. Ils sont pas venus. C'est pas grave. On va pas repartir. Mais c'est quoi. D'où parfois on se retrouvait que. Deux avec Alain. On y va. Mais. Si vous vous faites interpré. Mais il faut qu'on. Qu'on puisse notifier le motif de l'interpréation. C'est les Congolais. Mais pourquoi les Congolais sont venus. C'est la question. Pourquoi vous êtes là. C'est sur la situation du Congo. Et tout ça c'est dans le rapport. C'est dans le rapport. Et ce rapport qui va se terminer. Où ? Qui va se terminer par le préfet. Le rapport qui va aller jusqu'au. De l'autre côté. Mais là. Le prêtre togolais. Un homme d'église. De cet âge là. 92 ans. Si j'ai bien entendu. Aller le manifester devant. L'Assemblée nationale. Vous voyez. L'amour de son pays. Là où ça amène. L'amour du pays. Là où ça amène. Certaines personnes. L'homme d'église là. Il pouvait rester chez lui. Mais nous. C'est dans l'amour du pays. Avec Alain. Que nous avons mis des actions. Avec Alain. En allant. A l'Assemblée nationale. Par l'Elysée. Dans les endroits. Où il y a le cœur du pouvoir. Où on prend des décisions. Nous. On avait compris depuis longtemps. On ne va pas faire du bruit à Châteaurouge. On ne va pas faire du bruit à Barbès. On ne va pas faire du bruit à République. Nous. C'est là où on prend des décisions. Là où le cœur du pouvoir. Nous. C'est là-bas. Comme ça. Les députés. Ceux qui vont rentrer dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Ils vont entendre qu'il y a des congrès qui sont dehors. Ils ne sont pas d'accord avec cette politique là. Au moins ils auront un message. Comme ça. Quand on va faire du bruit devant le palais de l'Elysée. Le personnel de l'Elysée. Tous ceux qui travaillent de l'Elysée. Ils vont rentrer. Ils vont savoir que oui. Il y a le conseil des ministres aujourd'hui. Et il y a des congrès qui ne sont pas d'accord. Voilà les stratégies. Maintenant nous. Même si nous ne prenons pas les risques. Qui viendra le faire à notre place. Le monsieur. Le togolais là. Le prêtre togolais. 1 à 92 ans. Il avait pris son temps. Même seul. Etant seul. Il était parti manifester devant l'Assemblée nationale. Quel respect. Déjà pour son âge. En plus un homme d'Eglise. Et nous les Congolais ne sont pas capables. De le faire. Et on est là. On attend. Mais moi je l'avais dit. Je le redis encore. Je ne suis pas prophète. Je le redis encore. Je l'avais dit. A la chute de Sassou. A la chute du résime Sassou de Sceau. Il y aura du monde qui va sortir. Beaucoup de gens sortiront ce jour là. Beaucoup de gens sortiront ce jour là. Beaucoup. Beaucoup de gens sortiront ce jour là. A la chute de Sassou de Sceau. A la chute de son régime. Bacte Bérema Kobima. Je l'avais dit une fois. Je le redis encore. Non. Si vous êtes à l'endroit. Venez seulement à l'ambassade. Il y aura du monde à l'ambassade ce jour là. Qui viendra fêter. La libération du Congo. La chute de Sassou de Sceau. Il y aura beaucoup de gens à l'ambassade. Il y aura du monde. Je l'avais toujours dit. Il l'ai toujours dit. Il y aura du monde ce jour là. Mais pourquoi je vous ai montré la vidéo du Togo. Chers compatriotes. Suivez moi très attentivement. Il vous a parlé. de la dynastie d'Eadéma. Là c'est le fils d'Eadéma. Plus de 50 ans. La famille d'Eadéma au pouvoir. Là. C'est l'autre côté de l'Afrique de l'Ouest. Mais si on descend l'Afrique centrale. Les bongos au Gabon. Les bongos au Gabon. Ça fait combien d'années déjà. Et nous si nous ne faisons pas attention. Si nous ne faisons pas attention. Mais c'est le cas. De Kiki. S'il est là Kiki. Ça serait difficile pour nous. Dans d'autres pays. La France ferme les yeux. Le cas du Togo. Et Yadéma père. Et Yadéma fils. Et Yadéma fils. Ça fait un moment qu'il est là. Ça fait un moment qu'il est là. Et Yadéma fils. Mais là. Et Yadéma père. Il était resté des années. Au Togo. Ça fait. Longtemps. Il était vrai. On dit que les Yadéma. Ils sont au pouvoir. Et comment. Les Yadéma. Ils sont arrivés au pouvoir. Je vais vous expliquer. Comme ça. Vous allez comprendre. La France avait recruté. Ces travailleurs. pour gérer l'Afrique. Parce que si c'est un blanc qui est à la tête d'un pays africain, c'est trop visible. C'est trop condamnaleux. Les Français, ils avaient choisi des gens qui pouvaient être là, faire leur travail. Mettez-vous à la tête de ces pays-là, on va vous placer. Vous allez voler. Faites ce que vous voulez. Vous pouvez tuer. Faites ce que vous voulez. Nous allons vous protéger. Mais vous travaillez pour nous. Vous êtes nos travailleurs. Le cas du Togo. Le président Olympio. Le cas du Togo. Qu'est-ce qu'il avait fait de mal ? Le tort du président Olympio. C'est d'avoir eu l'idée de se détacher de la France. Créer sa propre monnaie. Créer sa propre monnaie. Et ça, les Français ne voulaient pas entendre. Il fallait trouver un légionnaire. à qui il pouvait compter pour faire le coup d'État. Et Adema, père, va faire son coup d'État. Le président Olympio va sauter du palais pour atterrir dans l'ancêtre de l'ambassade des États-Unis. L'ambassadeur des États-Unis étant chez lui, au lieu d'intervenir, il n'avait pas intervenu. Et Adema va escalader les murs aussi de l'ambassade des États-Unis pour aller achever tuer le président Olympio qui avait trouvé refuge, qui avait fui dans le jardin de l'ambassade des États-Unis. Il va le tuer. Quelques temps après, et Adema arrive au pouvoir, De Gaulle va l'inviter au palais de l'Élysée. Avec Foucault, il va être reçu au palais de l'Élysée. Mais quelqu'un qui venait de faire un coup d'État, qui venait d'assassiner un président qui avait été élu démocratiquement, le président Olympio. Quelques temps après, le premier pays qui va le recevoir, qui va reconnaître d'abord son pouvoir, c'est la France, et ils vont l'inviter à l'Élysée, De Gaulle. Le président Leomba du Gabon, le coup d'État va se faire ici en France. On va enlever le président Leomba. Enlever ! Ce que je vous dis, c'est la vérité. Le président Leomba a mené dans un coin où le président a disparu, du Gabon. Or, le président Leomba avait été séquestré. On lui avait intimé l'ordre de démissionner. C'est ici qu'il avait signé la démission pour quitter le pouvoir, pour donner le pouvoir à Albert Bongo. Merci. Merci. Je vous ai parlé de deux pays, le Togo et le Gabon, où au Togo, il y a de ma père et il y a de ma fils. Et il y a de ma fils, ça fait longtemps qu'il est là. Au Gabon, Albert Bongo, Bongo, on dit, si vous voulez, Ali Bongo, et Ali Bongo qui songe déjà son fils. et nous au Congo-Brazzaville, si nous ne faisons pas attention, si nous ne faisons pas attention, les vidéos sont là, je l'avais dit, en 2017, je l'avais dit, si nous ne faisons pas attention, mais ça serait grave pour nous et Christ pour nous. Regardez les allures de Kiki, le voleur, il se voit déjà être un président. Déjà son père qui n'a jamais acquis la légitimité du peuple congolais, un assassin, un voleur, et il y a des gens qui pensent que que Bongo est talibangoté, Bongo est un indivisible de toutes ces injustices-là. On a acquis l'un, c'est un bongolo, on a acquis l'un, on a acquis l'un, c'est un bongolo. À ce criminel de Sassou, à cet idiot un compétent de Sassou-là. Il était à Dubaï, non ? Il n'était pas à Dubaï. Toi, Denis, l'idiot, tu n'étais pas à Dubaï, toi ? Bon, regarde maintenant. À moins que rien. Regarde. 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 Regarde Dubaï, en 1984. Regarde. Dubaï, en 1984. En 1984, Dubaï, il y a eu. T'es là. T'es là, dans la zone, il y a eu, il y a eu, il y a eu Dubaï, Dubaï, il y a eu, qui n'était pas à Dubaï, en 1984. Toi, le criminel, toi, après avoir assassiné Marien Wali, après avoir fait un coup d'état à Yomby, au Pangou, t'es pas arrivé, en 1979, au pouvoir, toi, en 1979, mais regarde, en 1984, Dubaï, 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 en 1984, Dubaï, hein, maintenant, regarde, le même Dubaï, là, en 2018, regarde, Dubaï, en 2018, c'est bon, Dubaï, en 2018, hein, 2018, exactement, ce qui n'est pas levé, c'est bon, vous avez des idiots, que vous êtes des incompétents, comme moi, j'ai tout jugé, j'avais commencé à dire ça depuis longtemps, que t'es un idiot, les autres, le prenaient mal, je suis content, maintenant, cette même expression a été reprise, et relayée, par bon nombre de gens, qui te traitent d'idiot, ils ont trouvé que oui, effectivement, j'avais raison, de dire que je faisais un idiot, mais au début, quand je te traitais d'idiot, les gens me tombaient dessus, mais là, maintenant, oui, non, ils ont compris que t'es un idiot, bon, mon avis, nous avons un exemple, ça va être un idiot, dites-moi, donnez-moi un exemple, bon, nous avons un exemple, il y a, il y a, il y a 79, 79, il y a, la salarra, il y a, il y a 79, mais Dubaï, en 1984, il y a un gros, en 1984, Dubaï, en 1984, le même Dubaï, il y a pas très longtemps, il était là-bas, à Dubaï, non, en 2018, il y a un Dubaï, il y a un Dubaï, et je signale, que nous sommes plus riches, que Bataille Dubaï, nous sommes plus riches, que Bataille Dubaï, parce que, ils ont le pétrole, nous avons le pétrole, le pétrole congolais, est de très bonne qualité aussi, ça, il ne faut pas l'oublier, mais à la différence, où nous sommes plus riches, que Bataille Dubaï, c'est que nous avons du bois, nous avons du bois, eux, ils n'ont pas du bois, nous, on a du manganèse, de l'or, d'autres matières premières, du diamant, eux, ils n'ont pas ça, regardez, Dubaï, le même Dubaï, le même Dubaï, le même Dubaï, il y a des photos, je vous ai montré ça, non, regardez, en 2005, regardez, comme il vient 2005, il y a des autres, 2005, Bataille, Bumoni, en 2005, ici, là, c'était comme ça, c'était comme ça, 2005, parce que vous allez voir ça à l'envers, 2005, regardez là, regardez là, vous avez vu, 2005, vous avez vu, maintenant, regardez le même endroit, comment c'est devenu maintenant, regardez, ça y est là, même endroit, que je vous ai montré tout à l'heure, là, en 2005, c'était comme ça, Bumoni, en 2005, c'était comme ça, en 2005, la métro, regardez, comment c'est qu'on voit là, il devait, regardez, alors, dites-moi, Bouton Lovaté, Bouton Lovaté, hein, Bouton Lovaté, ma oua, soni, fait pas si, hein, et le gokaboyébi, là, dites-moi, Boussoma Kamindoki, là, encore, il a acheté encore, plein d'armes, pourquoi, donc, il a mis encore, beaucoup d'argent, dans le budget, militaire, pourquoi, c'est pour payer encore, des mercenaires, le commune n'a jamais été en guerre, mais pour tuer qui, tu te prépares encore, à tuer qui, hein, Bouton Lovaté, c'est le Congolais, Bouton Lovaté, il y a des gens qui sont là-haut, hein, regardez-moi celui-là, comment il est devenu, regardez, regardez, regardez comment il est devenu, ma Sumu, il est qui, hein, regardez comment il est devenu, regardez, vous le reconnaissez, non, un chère compétente, vous le reconnaissez, vous le reconnaissez, celui-là, non, vous le reconnaissez, non, vous le reconnaissez, alors, celui-là, maintenant, il va à Oyo, c'est là-bas qu'il va, maintenant, à Oyo, c'est là-bas qu'il va prendre son argent, voilà, il va à Oyo, maintenant, celui-là, il est nourri par l'argent des Congolais, lui-là, avec l'argent des Congolais, il est nourri celui-là, lui-là, il est là, voilà, c'est son ami, alors, bon nombre des Congolais, ils ne le savent pas, si vous ne le savez pas, c'est Jean-Bless Kompahoré, c'est Blaise Kompahoré, Blaise Kompahoré, Blaise Kompahoré, qui est nourri avec l'argent des Congolais, il est nourri avec l'argent des Congolais, Blaise Kompahoré, alors, vous savez pourquoi, je l'avais dit une fois, je l'avais dit, je le redis encore, pour ceux qui n'avaient pas suivi la vidéo, Blaise Kompahoré, pour faire le coup d'État à Thomas Sankara, il était à Brazzaville, donc, en quittant Brazzaville, en regagnant Ouagadougou, deux jours après, coup d'État contre Thomas Sankara, vous avez compris, coup d'État, contre Thomas Sankara, et je vous le signale, je vous le dis, si vous ne le savez pas, bonhomme, les gens ne le savent pas, je voudrais vous le dire, comme ça, vous voyez, déni, je veux le dire comme ça, peu plus peu, les gens qui avaient tué Kabila, Kabila Père, ceux qui avaient fait le coup d'État contre Kabila Père, ces gens-là, venaient de Brazzaville, ils avaient pris un canot rapide, bonhomme de gens, ce que je vous dis, c'est la vérité, les gens qui avaient assassiné Kabila Père, ces gens-là, partaient de Brazzaville, c'est de Brazzaville qu'ils avaient quitté, pour aller faire l'opération, il y en a ceux qui étaient déjà à Kinshasa, mais bonhomme des éléments-là, qui étaient dans le complot, l'assassinat de Kabila Père, étaient à Brazzaville, ils avaient pris le canot rapide, je dis canot rapide, pour aller à Kinshasa, et ce jour-là, ceux-là qui étaient à Brazzaville, dans l'entourage de Kinshasa, ils savaient que quelque chose allait se passer, ce que je vous dis, vérifiez l'information, salut Alain, bonsoir Alain, vérifiez l'information, vous allez voir, il y en a des gens qui vont vous le confirmer, l'assassinat de Kabila Père, l'assassinat de Kabila Père, certains éléments avaient quitté Brazzaville, en canot rapide, pour gagner les cotes de la RDC, du côté du fleuve là-bas, l'autre côté, parce que la présidence, la présidence de la RDC, je ne sais pas s'il est toujours situé, au bord du fleuve là-bas, mais c'est de l'autre côté là-bas, mais il y avait déjà des éléments qui étaient déjà stationnés à Kinshasa, mais bon nombre des éléments qui étaient partis pour faire le coup d'État, pour aller tuer Kabila Père, qui avait quitté Brazzaville, en canot rapide, ce que je vous dis, c'est la vérité, vérifiez l'information. Donc, pour revenir sur Blaise Kompahoré, Blaise Kompahoré, comme je vous ai dit, il était à Brazzaville, au moment où il avait regagné Ouagadougou, deux jours après, coup d'État contre Thomas Sankara, allez-y comprendre. Donc, c'est son ami, et c'est Sassou qui le soutient, financièrement, financièrement, c'est Sassou. C'est pour ça qu'il va souvent à Olu, Blaise Kompahoré. Peuple congolais, cher Kompahoros, j'ai tellement de dossiers, mais bon, où il y a l'hélo, ce qui nous a mis à l'église, on va se retrouver là. Donc, chers compatriotes, dossiers comme si pecs, la cause Ogué Labino, où il y a un immeuble, voilà, ça s'attend bien aussi, parce que, il y a un rapport que je vais vous présenter là, il y a ce rapport là, il y a un rapport Oyo, République du Congo, la démocratie, et l'état de droit, doivent encore attendre. Regardez le rapport Oly, là, qui s'abîme, donc il y a ce rapport là, vous voyez le dos de la personne là, c'est le Congo Razavi là, c'est le Congo Razavi, la torture, regardez bien, c'est le Congo Razavi. Donc, aujourd'hui, quand on parle de l'unité du Sud, le Sud doit être uni, s'il y a des gens qui n'ont rien compris, il faut comprendre, malgré que, Batoana, il faut dire la vérité, d'abord, ils ne sont pas originaires de Brazzaville, ils ne sont pas originaires de Brazzaville, c'est des mvenants, bah y'a c'est quoi y'a, ils ne sont pas originaires de Brazzaville, ils ne sont pas originaires d'une foi, ils ne sont pas originaires de ma vula, c'est des gens qui sont venus, et c'est pour ça que bon nombre d'entre eux, ils ne sont jamais nés à Brazzaville, ils ne sont pas nés à Brazzaville, mais ces mvenants là, ces arrivants là, maintenant qu'ils se font passer pour des Brazzavillois, or qu'ils ne sont pas des Brazzavillois, ce que je dis, c'est la vérité, c'est pour ça qu'ils n'ont jamais aimé Brazzaville, eux quand ils sont arrivés, on les a accueillis à bras ouverts, les Nkongo, ce n'est pas leur quartier, c'est le quartier de ma Congo, et les Teke, quand vous, Massengo, vous entendrez les noms, Massengo, ce n'est pas leur quartier, les quartiers nord de Brazzaville, les quartiers nord de Brazzaville, ce n'est pas leur quartier, je dis bien, les quartiers nord de Brazzaville, contrairement à eux, comme ils veulent falsifier l'histoire, à leur goût, comme ils veulent falsifier l'histoire, à leur goût, moi je serai toujours là pour rappeler ce qui est l'histoire de notre pays, comme les anciens sont des corrompus, ils ne veulent pas parler, je veux toujours ramener l'histoire, comme ils veulent faire comprendre à certaines personnes que les quartiers nord de Brazzaville, c'est les quartiers nordistes, non, je dis non, c'est archi faux, les quartiers nord de Brazzaville, c'est les quartiers de ma Congo, c'est les quartiers de ma Congo, donc, les Bangkongo, Massengo, Kintere, c'est dans le pool, tout ça, tout ça, ma Congo, c'est la vérité, aujourd'hui, c'est ces personnes-là, maintenant, qui sont là à tuer les gens, à maltraiter les gens, à faire souffrir la population, malgré qu'ils avaient trouvé beaucoup d'argent, tant d'argent dans les caisses, malgré que je suis allée à ma maison, je suis allée à ma usine, à ma entreprise, je suis allée à ma canne, les jeunes, alors, des bonnes, est-ce que nous, quand on grandissait, il y avait des, il y avait des, comment on les appelle, les bébés noirs, est-ce que nous, quand on grandissait, il y avait des bébés noirs, est-ce qu'il y avait des bébés noirs, il n'y avait pas des bébés noirs, ils nous ont ramené des bébés noirs, il n'y avait pas des bébés noirs, il n'y a pas d'emploi, la jeunesse livrée à eux-mêmes, nous, quand on grandissait, il y avait des terrains de foot, les terrains de foot, au bango, 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 à quel point, pour montrer leur méchanceté, leur méchanceté, au bango, au bango, à ma raille, regardez, ah, oh, Dieu merci, alléluia, en tout cas, regardez, la vidéo est là, il y a qui traverse, cette avenue, vers l'Hydro Congo, vous voyez, et là, curieusement, je ne sais pas, par quelle magie, on est venu, étifier une maison ici, vous voyez, les railles sont là, il y a qui est venu, étifier une maison, donc, c'est la société, MV, MVP, je ne sais pas, à qui appartient cette société, donc, ils ont pris, ils ont pris, l'espace public, et ils ont construit, un immeuble ici, vous voyez l'immeuble, vous voyez cet immeuble là, donc, ils ont supprimé les rails, ils sont vers la gare, ils ont supprimé, et, ils ont construit, ils ont vendu, ils ont vendu, le Congo, le Congo, vous voyez, c'est vrai, ici, c'est mon, le Congo, regardez, c'est la société, MVP, vous voyez, MVP, donc, je ne sais pas, qui est le propriétaire de cette société, qui a vendu cet espace public, ils sont en train de construire une maison, vous voyez, le Congo, ils sont en train de construire une maison, en supprimant les rails, je ne sais pas, qui est le propriétaire, mais ils ont supprimé les rails, vous voyez, c'est au centre-ville, au Brazzaville, vers Hytro-Congo, et la SNE, donc, Congo, mais ma pièce, la pierre, ma pièce, elle a fait quoi, l'ordre du domaine public, voilà, voilà, des rails, ils ont supprimé les rails, vous voyez, ils ont supprimé les rails, ils ont supprimé les rails, ils ont supprimé les rails, parce que c'était MVP, voilà, c'est triste pour le Congo, c'est vraiment triste, Voilà, bon, chers compagnons, vous avez vu ? Et avec ça, non, 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 il y a des gens qui sont là, voilà, de telles choses là, c'est au Congo Brazzaville, c'est au Congo, ma oua, vraiment pas si, dans Sony, regardez-moi les gens comme ça, il ne faut pas dire un mot, mais je ne sais pas quel genre d'humain que vous êtes, vous supportez des gens comme ça, des criminels comme ça, mais vraiment, vous n'avez même pas honte, 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 vous n'avez même pas soni, voilà, chers compatriotes, c'est grave, oui, pauvre Congo, pauvre pays, oui, effectivement, mais mi-kola, ben oui, mi-kola, c'est honteux, c'est gênant, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, on peut vivre, on peut vivre avec des gens comme ça, et quand on vous dit de telle vérité, c'est pas possible, vous allez rencontrer, vous êtes où là, les défenseurs, même à vos petits qui viennent faire semblant dans les réseaux sociaux, parce que leur rôle à eux comme dans la jalousie de la haine, de la mission que vous leur donnez c'est de venir faire semblant, de critiquer sa sous-dessous un tout petit peu mais au retour, leur vraie mission de s'attaquer à ceux qui sont en vrai dans la lutte. Leur vraie mission que vous leur avez confiée c'est de s'attaquer à ceux qui sont en vrai dans la lutte à ceux qui sont en vrai, ça c'est leur mission que vous leur avez donnée et ils viennent faire semblant mettre vos petits avouras qui ont vécu avec vous, qui sont toujours avec vous vos petits larmes, qui viennent engrouer les gens, qui ont engroué certaines personnes qui ont vécu avec vos petits avouras vous n'allez pas sonibir vous allez endormir les autres vous allez mentir aux autres vous allez divertir les autres on vous connait, on sait, vos petits avouras qui viennent divertir les gens dans les réseaux sociaux chaque chose a son temps après les gens ne sont pas aussi durs le Congolais n'est pas à découvert d'intelligence le Congolais n'est pas à découvert d'intelligence les réseaux pour les réseaux sociaux il n'y a qu'à regarder les réseaux sociaux il n'y a qu'à regarder les vidéos de certaines personnes il n'y a qu'à regarder les photos de certaines personnes vous comprenez tout de suite, tout de suite les liens, les liens, les rattachements, les appétances, on comprend tout de suite et vous allez comprendre pourquoi ces personnes-là à t'attaquer, donc il va essayer de justifier son attaque à quelque chose non, il faut qu'il cherche quelque chose pour t'attaquer mais comme il ne trouve pas, il va inventer il va créer un truc pour justifier ses attaques pour justifier ses attaques pour qu'ils viennent t'attaquer parce que c'est leur mission qu'on leur donne il y a, il n'y a pas, il n'y a pas 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 il n'y a pas c'est ce que vous pensez ? vos petits-là qui viennent dans les réseaux sociaux pour venir divertir, tout comme ça on connaît tout ça, on connaît vous faites semblant, vous n'êtes pas pour le peuple Congolais vous n'êtes pas pour le pays vous ne vous battez pas pour la libération du Congo vous ne vous battez pas pour la libération du peuple Congolais vous ne vous battez pas pour le bien-être de la population Congolaise ça, on sait parce que vous êtes des petits d'un tel, d'un tel, d'un tel, d'un tel parce que vous êtes là dans les calculs dans les promesses que Kiki Nguesso à Sarabino Kiki c'est ça le problème, il faut dire la vérité vous êtes derrière Kiki d'où je disais tout à l'heure parce que vous là, à un moment donné vous allez dire non, ça ne s'en est plus là maintenant Kiki, vous allez changer de langage c'est ce que vous allez dire non, Kiki il est jeune maintenant il faut le soutenir c'est un jeune il faut être derrière ce jeune là il va nous promettre un jour c'est le langage que vous allez tenir un jour c'est ce que vous allez dire que maintenant il faut être avec Kiki il faut soutenir Kiki parce qu'il est jeune parce qu'il est ceci c'est comme ça que vous allez dire peuple Congolais retenez bien ce que je suis en train de vous dire retenez bien or que eux ils vont vouloir que Kiki reste ils vont vous dire que c'est un jeune or que ça veut dire que c'est la continuité du système Sassou-Gesson donc je reviens sur ce que je vous disais sur le cas du Togo regardez le Togo et il y a de ma père et il y a de ma fils ça fait combien d'années ? plus de 50 ans au Gabon Bongo père Bongo fils ça fait combien d'années ? et c'est ce qu'eux ils veulent ils veulent ce Congo là nous disons non de quoi Kiki va être il va être mon président un voleur comme ça un assassin comme lui quelqu'un qui a volé c'est la vérité de ce que je dis un voleur ils avaient créé une banque en RDC ils ont une banque en RDC mais banque où il y a c'est pas une banque en Congolais aujourd'hui ça ne choque pas certaines personnes de voir que Claudia il y a un homme qui n'a pas été Marie-Samo qui est en Congolais Claudia à Sarawapi qui a été tant de millions de dollars pour prendre une terre Marie-Samo ça ne nous choque pas ben Fongola bon qu'on ait un RDC mais c'est avec quel argent ? c'est pas avec l'argent des Congolais comme je l'ai toujours dit l'argent des Congolais c'est pour des étrangers et non pour le peuple Congolais lui-même qui a toujours souffert qui souffre énormément c'est la vérité de ce que je dis mais comme dans la vie on n'aime pas ceux qui disent la vérité c'est ça le problème c'est pour ça que nous avons un ennemi c'est pour ça que nous avons un ennemi c'est pour ça c'est ça le problème Bino vous savez bon les gars si je venais pour amuser le peuple si je venais pour raconter des nizéries ça ah oui oh c'est bien on en est bien mais quand je viens avec des documents ça ne vous fait pas plaisir parce que dans mes vidéos je démontre A plus B que vous êtes que des idiots des incompétents et je démontre aussi que vous êtes que des assassins tout ce que vous savez faire c'est de tuer d'acheter des armes dites-moi comme je l'ai toujours dit je redis encore maman il y a un bombardement dans le pool je l'ai toujours montré la photo paix à son âme parce qu'à Koufa il y a un bombardement il y a un bombardement c'est qui qui bombardait le pool c'était pas ça et il a bombardé pendant combien de temps pendant plus de deux ans pendant plus de deux ans pendant plus de deux ans maman il y a un bombardement il y a un bombardement il y a un kilomètre à Tamola à Zawapi à cause de la peau qu'on a dit non déjà ça qu'on a dit non mais il y a à Zawapi maman à Zawapi les bombardements pendant plus de deux ans c'est qui c'est pas Sassou c'est des assassins ceux qui n'ont jamais compris qui n'ont rien compris ça veut dire que ben il va s'appeler pas Zawapi les sous-dits qui n'ont rien compris maintenant à ceux qui se disent être des opposants des machias sont Zaw vous êtes où là vous avez tous disparu des machias sont Zaw disparu après ils vont réapparaître là en 2022 parce que Sassou va nommer les députés et les sénateurs ils vont réapparaître après il y aura toujours des idiots qui seront encore guérés machias sont Zaw aux députés aux opposants il y a des opposants au Congo est-ce qu'on vous a dit qu'il y a des opposants au Congo s'il y avait des opposants au Congo de la souffrance de la misère du peuple congolais ils ne devaient pas parler ils ne devaient pas dénoncer certaines choses les gens meurent à une vitesse incroyable personne ne parle on impose le vaccin au peuple congolais qui n'a rien à voir d'où vient ce vaccin là personne ne dit mot et on sort dans des journaux comme quoi les hôpitaux congolais les hôpitaux débordés par des cas Covid regardez et le journal est là dépêche de Brazzaville je crois c'est dépêche de Brazzaville et ça c'est pour faire comprendre à l'opinion internationale et nationale qu'il y a des trucs de Covid toi Thierry Mungala tu es un criminel toi Thierry Mungala tu vas voir à toi à Thierry Mungala comme faisait notre glos du quartier quand il était en colère pour se battre Thierry Mungala toi je ne sais pas en tout cas moi-même je vais m'occuper de toi Thierry Mungala ok toi Thierry Mungala je m'occuperai de toi vraiment je m'occuperai de toi Thierry Mungala je m'occuperai de toi toi là l'assassin Thierry Mungala le criminel un parvenu Thierry Mungala un assassin ok viens nous expliquer un peu l'empoisonnement de André Milogo viens tu viens montrer ta belle montre que tu en as acheté là voilà le parvenu un ivron sur la place de Paris à l'époque Thierry Mungala regardez-moi le pornographe il va porter plainte non tu n'as pas dit que tu allais porter plainte vas-y alors chers compatriotes donc regarde regarde le tas de l'eau qui sort dans les robinets regardez ça c'est du Tengawis c'est ça regardez le tas de l'eau qui sort dans les robinets ça c'est du Tengawis c'est pas du Tengawis c'est ça ça c'est du Tengawis c'est pas possible ça c'est du Tengawis regardez Thierry Mungala regardez c'est pas du Tengawis ça ça c'est l'eau l'eau qui sort dans les robinets regardez l'eau potable, ça c'est l'eau potable ça, mais ça c'est du tangawis c'est du gingembre ça, regardez n'importe quoi, les idiots que vous êtes chers compatriotes vous n'avez même pas honte honte des incapables comme vous, les Bakongo vous ont tout laissé, les Bakongo vous ont tout laissé, des entreprises des usines, les Bakongo vous ont tout laissé et vous voulez faire passer les Bakongo comme des moins que rien ils ont tout laissé le formé dans ma administration ils ont tout laissé de mes usines des entreprises ils ont un respect dans la Congo ils ont tout laissé, ils n'ont pas dans la Brazaville vous n'êtes pas originaire de Brazaville ils n'ont pas dans la Brazaville ils ont tout le monde, ils ont des rapports ils ont des ma paillants c'est quand même la vérité de ce que je dis les gens ne sont pas le coup tâté, entreprise, on va stiquer la mine, là, jusque là, incapable, regardez d'abord, regardez d'abord, regardez, regardez d'abord, oh, tribunal d'instance de dôme, regardez, tribunal d'instance de dôme, pouvoir judiciaire, tribunal d'instance de dôme, regardez, dôme, regardez, tribunal, c'est au Congo, regardez les drapeaux, ça y est là, les drapeaux, là, tribunal, tribunal d'instance de dôme, regardez, regardez, tribunal d'instance de dôme, regardez, tribunal d'instance de dôme, ça c'est tribunal d'instance de dôme, regardez, en République du Congo, je veux bien le dire en français, comme ça, ceux qui sont amis avec moi, qui ne sont pas des Congrés, comme ça, ils vont bien entendre ça, regardez, regardez, vous qui n'êtes pas, qui n'êtes pas du Congo, regardez, tribunal d'instance de dôme, c'est au République du Congo, regardez, tribunal d'instance, regardez, regardez, le criminel de Sassou, c'est le voleur, il vole, regardez, le Congo de Sassou, c'est ça, tribunal d'instance de dôme, regardez, des idiots comme ça, hein, même ce que vous, vous n'avez pas acheté, on va me soutenir la somme, la somme, la somme, la somme, la somme, la bête, la somme, la bête, la somme, la bête, hein, 57 bis, Rue Kiffer, une somme, la bête, la bête, la bête, la somme, la bête, en décembre, 20, au chers, les aimeubles, la somme, la bête, c'est la somme, la bête, c'est le président, qui avait acheté ça, mais le bête, la somme, la bête, l'immeuble où l'on a, ça va être vendu aux enchères, à Vaucressan, à Vaucressan. Nous avons vu que l'on a été vendu aux enchères au mois de décembre. Le papier est là, le document est là. Je reviendrai sur ça, cher compétant, ne vous en faites pas, vous allez avoir une surprise. Je reviendrai sur ça. Le 2 septembre, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les deux demandes de contestation de sursis de Brazzaville, dont a saisi en 2016 de deux immeubles détenus par le Congo. La procédure avait été initiée par deux créanciers de l'État congolais, l'opérateur France Télécom, Orange, et le groupe Comsipex de l'homme d'affaires libanais Mossez Ojej. Donc, les deux immeubles, respectivement situés, situés donc au Boyebi, comme je l'ai dit, dans le 16e arrondissement, rue Kifien et à Vaucressan. Maintenant, moi, je lance un message. Montrez-moi ce que vous, vous avez acheté pour le peuple congolais, ici en France, ou en Angleterre, ou aux États-Unis. Montrez-moi l'immeuble que vous, quand je dis vous, donc vous, je dis vous, vous les nordistes, je ne sors des tours. Parce que quand on vous dit ça, oh non, il ne faut pas généraliser. Mais, puisqu'on ne voulait pas qu'on puisse généraliser, mais dans ce cas-là, détachez-vous, démarquez-vous de ces criminels-là, de ces voleurs-là, détachez-vous, dénoncez, parlez-vous de la même manière que nous parlons, indignez-vous aussi de la même manière que nous sommes indignés. Donc, dites-moi, dites-moi, montrez-moi, vous, les immeubles que vous, vous avez achetés pour le peuple congolais. Parce que nous, les Bacongos, nous avons acheté des biens pour le peuple congolais. Je dis bien, nous, les Bacongos, nous avons acheté des biens pour le peuple congolais à l'étranger. C'est au nom des Congolais que nous avons acheté tous ces biens-là. Mettez-moi, binopembolak, ça va bien, binopembolak, samba, au nom des Congolais. Vous, les nordistes. Comme ça, c'est clair. Moi, j'avais dit ceci, je vous le dis encore. Le Sud a eu trois présidents. Le président Yulu, le président Massama Gheba, le président Lissouba. Vous, les nordistes, vous avez eu aussi trois faux présidents. qui n'ont jamais mérité d'arriver au pouvoir. Ce n'est que par des armes. Ce n'est que par des armes, ils sont arrivés au pouvoir. Il faut dire une chose. Le président Yulu avait été élu par le peuple. Le président Massama Gheba, c'est par la chute du président Yulu. L'Assemblée nationale l'avait ramené au pouvoir. Et le président Lissouba, c'est par le peuple aussi. Maintenant, vous, vos présidents, vous, tout, voilà. Ils sont arrivés par la force, par des armes. Ils sont arrivés par des armes au pouvoir. Mouabi, pareil, en Kourita. Yonbi, pareil. Donc, comme ça, ça soit aussi pareil par un coup d'État. Maintenant, vous, vos trois, là. Nous, au sud, nous avons trois présidents. Vous, au nord, vous avez trois présidents. Des faits arrivaient comme ça. Maintenant, trois, trois. Faisons le bilan de ces trois présidents-là. Nous, au sud, nous avons trois présidents. Vous, vous avez trois présidents. Maintenant, faisons le bilan. Le bilan. Puis, on parle en termes de bilan. Chaque chose, on est toujours là à parler pour le bilan. Faisons maintenant le bilan. Faisons maintenant le bilan. Le bilan. Maintenant, à mes frères du nord, à mes sœurs du nord, comme je vous ai toujours dit, je vous le dis, démarquez-vous de ce dernier-là. Maintenant, puisque, si vous ne voulez pas être associé à ce criminel de Sassou-des-Saux, lui qui se voit être le roi du nord, démarquez-vous, indignez-vous, dénoncez les mêmes choses comme nous dénoncez les choses. On ne peut pas accepter, c'est inacceptable, des biens achetés pour le peuple congolais, au nom du peuple congolais. Et ces biens vont être saisis, vendus aux enchères, par leur idiocy, par leur incompétence. Là, Thierry Mungala, le Goebers, l'idiot, le pornographe, là, Thierry Mungala ne dit pas mot. Pourquoi tu ne parles pas Thierry Mungala ? Pourquoi tu ne parles pas Thierry Mungala ? De tous les dossiers-là, où ton chef-là est impliqué, toi, tu ne parles pas toi. Là où tu vas trouver ce casse-investigation, celui qui va commenter cela, celui qui va parler sur cela, on va le poursuivre en justice. Mais allez-y, on y va. Moi, j'en parle. Je confirme que ce qui est dit dans casse-investigation, c'est vrai. Mais entre temps, avant casse-investigation, Libération, Libération avait dénoncé. La mafia du Congo-Brazzaville avait dénoncé, avait dit qu'au Congo-Brazzaville, il n'y a pas un autre gouvernement. C'est un groupe de bandits, des mafieux. C'est Libération qui avait dit ça. Ou vous avez pris l'argent, enlevé l'argent qui est bloqué là-bas de l'autre côté pour le transférer à Dubaï. L'argent des États-Unis pour le transférer, maintenant, à Dubaï. C'est Libération qui avait dit ça. Que vous êtes en train de transférer l'argent des États-Unis à Dubaï. Et avec des gens comme ça, vous vous appelez responsables. Et vous voulez être dirigé par des gens comme ça. Et vous voulez être représenté au niveau international. Donc, à l'international, par des voleurs, par des assassins, par des bohariens, par des incompétents. Des bandits de droit chemin. Bateau, c'est quoi ça, c'est quoi l'entreprise ? À quel point dans leur incompétence, c'est quoi ça, l'Afrique ? Bah, quoi ça, l'Afrique ? Si, l'Afrique et l'Afrique, la direction, à cette époque-là, était aux mains des Congolais. C'est l'autre-là qui était à la tête. Oksonsikonga. La chute de la compagnie l'Afrique, c'était la direction, était aux mains des Congolais. C'est Oksonsikonga qui était le directeur, qui était le président-directeur. Oksonsikonga. Et pourquoi l'Afrique et Kanga ? Quand les Congolais avaient la direction de la compagnie l'Afrique. Mais parce que, eux, ils faisaient voyager leur maîtresse. Leur maîtresse. Leur tante. Tante-rette. Oncle. Oncle-rette. Comme disait Aboulangando. Leurs enfants. Quatrième maîtresse. Cinquième maîtresse. Sixième maîtresse. Septième maîtresse. Ils voyagaient comme ça, avec des bouts de papier. Du coup, l'Afrique remplie. Mais l'argent ne rentrait pas dans les caisses. Oksonsikonga. C'était lui qui était là-bas. La direction de la compagnie l'Afrique était au même des Congolais. Au moment où l'Afrique avait chuté. L'Afrique avait fermé. C'est pour ça qu'Ofouette Bouali n'aimait pas sa soude-so. C'est à cause de ça qu'ils ne s'entendaient pas. Ofouette Bouali n'aimait pas sa soude-so. Pourquoi est-ce l'Afrique ? Parce qu'ils allaient au Kouta. Je le dis toujours haut et fort. C'est Makamaso. Mais comme dans la vie, on n'aime pas ceux qui disent la vérité. Et zaka bongo m'okil zaka bongo. Mais, montons le baka vérité. Un jour, tôt ou tard, Bakani Saka toujours y est. Toujours. Ah oui, ils disaient la vérité. Mais ce qui vous énerve, ce qui vous énerve, qui vous met en colère. Qui vous met hors de vous. Parce que, n'aura le baka vérité. Je viens avec preuve à l'appui. Pour mieux Il n'y a pas d'autre côté, il n'y a pas d'autre côté, il n'y a pas d'autre côté, mais de ce côté-là, il faut le reconnaître, le blanc est simple, il est dans la simplicité, il n'y a pas de jeans, il n'y a pas de t-shirt, il n'y a pas de t-shirt, mais il est riche, c'est une montre, il va y avoir une belle montre. Il est gourmet à l'autre côté, il n'y a pas deяхime, ce qui est simple, il montre un gourmet à l'autre côté, tu vas sentir quelqu'un qui est monstrueux, il a un tissu, un t-shirt, un espadrier, il est beaucoup plus facilement. Mais il est mort. Quand il y a un peu, il y a un juif. Il y a un boutique qui va dégriffer. On peut le connaître. On peut le connaître. Il y a un boutique qui va dégriffer. Mais tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas. Mais tu ne sauras pas. On le connaît. alors ma boutique elle va dégriffer donc elle va me voir tellement gentil tellement sociable comme lui-même il s'est dit africain dès qu'il me voit Lévi viens voir mon frère moi j'aime pas aller là-bas parce que parfois je suis gêné Lévi viens, prends ce que tu veux Lévi, prends ce que tu veux mon frère laisse, Lévi parce qu'il est juif mais quelqu'un de très simple très simple très simple et toi tu es arrivé difficilement pour arriver en France tu es arrivé difficilement il y en a ceux qui sont passés par le Maroc moi j'ai le cas ceux qui m'ont dit je m'ont dit je m'ont dit je m'ont dit tu es arrivé difficilement vous-même vous dites que le Congo est devenu un enfer le Congo c'est l'enfer vous-même vous dites ça vous avez une pensée pour ceux qui sont restés là-bas car non c'est pas normal maintenant mais non vous voyez qu'on peut faire une autre région pour venir divertir le peuple vous-même vous-même il y a encore un bateau ici nous-même 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 vous-même vous-même dites-moi il faut se faire oui, il faut se fêtir oui, il faut être propre oui, il faut faire ceci mais ne venez pas divertir les gens là où on va parler des choses essentielles ne venez pas divertir les gens parlons de la même manière dénonçons ce qui se passe dans le monde du pays ça vous ferait plaisir un jour quand vous allez rentrer au Congo Brassaville que c'est un Rouenais qui est chef du quartier que c'est un Rouenais qui te dicte la loi en gros c'est un étranger qui est là, tu sais que c'est un étranger déjà là ça ne vous fait pas réfléchir comme je vous l'ai dit au cours de cette vidéo nous avons du mal à voir des passeports nous n'avons pas de passeport nous les Congolais c'est fait exprès mais les étrangers ont le passeport congolais nous n'avons pas de passeport mais les étrangers ont le passeport congolais et ça ne nous fait pas réfléchir après vous allez dire signez la pétition le sud doit être uni tout leur boulot tout leur temps tout ce qu'ils ont toujours fait c'est de comploter contre le sud de comploter contre le sud de nous rendre la vie difficile de nous rendre la vie difficile de nous pourrir la vie et à des gens qui ont complètement oublié et à des gens qui ne veulent pas comprendre comme ça cher compatriote c'est vraiment grave vous ne voulez pas voir la vérité en face qu'ils ne veulent pas voir la vérité regardez c'est tout ce qu'ils savent c'est tout ce qu'ils savent pour voir la vie c'est tout ce qu'ils savent c'est tout ce qu'ils savent c'est tout ça c'est tout ce qu'ils savent voilà et vous des gens comme ça là et vous les gens comme ça non vous trouvez ça normal il faut pas parler vous qui avez vécu ces événements là là nous avons pas été là-bas vous qui avez vécu ces événements là une fois arrivés en Europe un peu partout aux Etats-Unis suite tous les enfants les parents sont là. Mais, je me disais, j'ai eu un accent qui me dit A-C-E-S-S-O-MV-A-T-O-L-A-T-O-L-A-T-O-L-A-T-O-L-A-T-O-L-A-T-O-L-A. J'ai eu un accent qui me dit à ma papa. Moi, je... C'est vraiment triste. Nous avons vu les anciens parisiens, moi, j'ai du respect pour ceux-là, les nozélés-là. Hein? Ma papa me dit je suis d'accord avec un goudron, faire du bruit, c'est pas... Ça, c'est des grimaces de singes que j'ai toujours dit. Hein? C'est quoi ça ? Il y a une façon de marcher quand même. On veut faire des bimages de singes. Tout ça, c'est pour embrouiller le peuple. Et parce que vous êtes là pour divertir le peuple. Et nous disons non. Et il y a ceux qui rêvent, tout simplement pour aller à Brazzaville, pour aller montrer leurs vêtements, tout ça, tout ça. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que, pendant le 15 août, lui, il est assis là-bas. Et certaines personnes, ces gringalées-là, qui n'ont même pas de quoi manger, ils défilent. Avec des vêtements qu'ils vont prendre de gauche à droite, ils défilent. Et Sassu, il est là, il est assis, il regarde. Oh, 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 c'est la sapacatamagologie. Ça défile. Et vous croyez que des gens comme ça, vous les trouvez normaux ? C'est malheureux. Voilà. Et on nous juge en fonction de ce genre de tenter. Voilà. C'est malheureux. Vraiment, c'est malheureux. Très malheureux. Et on a abruti la population. On a abruti la jeunesse. Voilà le résultat. Le résultat, c'est ça. Alors, chers compatriotes, il est une heure passée. En tout cas, un grand merci. Il est une heure du matin passée. C'est toujours un grand merci. Il est presque une heure, une heure cinq dans ma montre. Et vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux à être connectés. En tout cas, un merci. Merci. Un merci. Donc, je vous salue parce que... Ça fait toujours plaisir. Et c'est pour ça que nous sommes là, parce que nous allons gagner, chers compatriotes. Ne vous en faites pas, nous allons gagner. Nous allons gagner. Ils vont tomber. C'est un pouvoir qui ne se repose que sur le son humain. Des sacrifices humains. Donc, des sacrifices diaboliques, sataniques. Donc, ils vont tomber. Moi, je vous le dis, ils vont tomber. Ne vous en faites pas. Il y a un temps pour tout. Ce pouvoir-là ne se repose que sur le son. Ma odio voyo kyago. Ma sacrifice ma zo boma bato. Ma zo boma bato. Ma zo boma bato la mike. Les enfants de deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans. Treize ans. On me remet la levée dans le pool. Ma bomi ma moe la barre de fer pour récupérer les organes. Et le son, là, il se lave avec. Voilà les pratiques. Ce qui se passe au Congo-Nazaville. S'il y a la pétition. Le Sud-Uni. Et nous devons être unis. Cela va de notre survie. Pour le bien de nos enfants et de nos petits-enfants. c'est très important alors à vous qui êtes en Pointe-Noire je vous salue dans le Kouilou je vais aller très rapidement je salue les habitants de Pointe-Noire dans le Kouilou à vous qui êtes en Yonzi à vous qui êtes en Dolizi à Ngaï à Ngaï à Ngaï Zanaga Sibiti Komono Nfouachi Mindouli à vous qui êtes Amisafou je vous salue vous qui êtes en Kinkala Wengi Boko Gomatsese Gomatsese Mayama Kindamba Kindamba Ngoedi Manzanganga Manzampudi à vous qui êtes en Luzolo Manzakala Yalavunga Yalavunga L'autre côté de Mpangala Vinza Motezeno Brazaville fait partie intégrante de la région de Poul Motezeno Bino Matozana Owando Jambala Ngo Lekana Gamboma Makwa Dongu Epenna vous qui êtes en Owando Bunji vous qui êtes Oyo Odziba vous qui êtes à Swanké Mbambo Mbambo Terabino Je salue les Congrès dans toute l'étendure de la République du Congo Je vous salue en Mokmori Mokmori Les Congrès qui sont au Canada Bernard Ponghi Les Congrès qui sont aux Etats-Unis d'Amérique Maman Olga à Los Angeles Le Nek plus ultra à Cincinnati César à Cincinnati Gervais Birangi Alain Youlou Wasey Momolimou en Californie Je vous salue les Congrès de New York Las Vegas Washington DC Je vous salue les Congrès de Miami Je vous salue les Congrès des Etats-Unis de ceux qui sont à Dallas Je vous salue les Congrès des Etats-Unis A vous qui êtes en Afrique du Sud Bénin Algérie Maroc Tunisie A vous qui êtes en Turquie France Italie Angleterre Londres Angleterre je dis Irlande A ceux qui sont en Éthiopie au Sénégal Les Congrès qui sont en Russie Les Congrès qui sont en Guadeloupe Guyane Martinique Je salue les Congrès partout dans le monde Je vous salue Ma petite Marlène Loubaki Salut ma petite soeur Memi Collard Alain Kimpo Rodrigue Bawamio Zolan Kielani Emmanuel Manené Emmanuel Manené Maman Angoulou Maman Angoulou Rodrigue Bawamio Pulcheri Sita Emmanuel Manené déjà Zolan Kielani déjà Basso Bita Il doit être quelque part Chris Mpou Rockefeller Que je salue Maman Angoulou Déjà Maman Angoulou Je poursuis Memi Collard Memi Collard Robiard Nkoumkou Salut Romien Nkoumkou Je continue Romien Nkoumkou Adrien Ikaba Salut Joseph Moussougou Salut Je continue Joseph Moussougou Salut Maman Angoulou Déjà Memi Collard Déjà Robiard Nkoumkou Déjà Je continue Je continue Congo Afrique Salut Vianney Salut Emmanuel Manené Salut Déjà Emmanuel Manené Oh la la Ça part Armand El Shaddai Salut Chris Mpou Johan Johnson Chris Mpou Johan Johnson Brice Mbima Je continue Encore Memi Collard Augustine Mbouila Salut Maman Angoulou Maman Angoulou Je continue Encore Maman Angoulou Memi Collard Déjà Rodrigo Mboua Déjà Joseph Moussougou Déjà Je continue Encore Johan Johnson Déjà Mette Manex Purché Lissita Déjà Yan Bayoula Salut Yan Bayoula Dany Massengo Salut Dany Massengo Yan Bayoula Déjà Izzy Izzy Salut Izzy Izzy Marlène Loubaki Ma petite Sœur Brice Anthony Ibuanga Salut Johan Johnson Déjà Memi Collard Déjà Maitre Alex Déjà Brice Anthony Déjà Dany Massengo Déjà Je poursuis Je poursuis Je poursuis Alors Ceux qui veulent se faire dédicacer Faites vous connaître Chers Capatros Parce que là Ils sont à la fin Tete de Bicos Je vois là Maman Angoulou Zolan Kélani Jérôme Salut Oui Salut Jérôme Puis Chéri Sita Alec Impou Salut Alino Reviens 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 Un grand merci Un grand merci En tout cas Un grand merci Que Dieu nous garde Dieu nous protège Chers Nous allons gagner Et nous allons gagner Voilà Donc Ouais Jean Titebo Salut Jean Titebo Salut Jean Brice Anthony Salut 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 Brice Anthony Salut Alino Salut Alec Impou Johan Johnson Salut Salut En tout cas Rodrigue Bawani Salut Puis Chéri Sita Salut Ma petite soeur Marlène Loubaki Emmanuel Manené Zolan Kélani Eve Trésor Salut En tout cas Un grand merci Que Dieu nous garde Que Dieu nous protège Chers compatriotes Il y a des documents J'en ai tellement imprimés J'en ai tellement imprimés Donc il y a des documents Que je n'ai pas pu Vous montrer Mais Ne vous en faites pas Peut-être aujourd'hui Demain Après demain Je reviendrai devant vous Avec des preuves Des documents Au Bogo Zanago Kanda Parce que ça Tellement vous énervez Et Zamaoua Ils ont passé Le Congo a été pris en otage Par des voleurs Par des assassins En tout cas Mais bon Bago Suka Jojo Salut Bago Suka Alors Chers compatriotes Alpha Luz Salut Alpha Salut Donc Demain après Demain si Dieu le veut Je reviendrai devant vous Avec des documents Des preuves J'en ai tellement 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 Que J'ai tellement fait des impressions En tout cas merci Pour l'amour du pays Donc voilà C'est ça J'aime parler avec des preuves Quand on aime Ça ne compte pas Il n'y a pas de prix Quand on aime Il n'y a pas de prix Ça ne compte pas Alors chers compatriotes En tout cas merci En tout cas Nous avons Zamaoua 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 Ingeta 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 Saint Cardinal Le Milieu Et une nation Tout de suite Saint Cardinal Le Milieu Et une nation Tout de suite Saint Cardinal Le Milieu Et une nation Tout de suite Merci chers compatriotes Merci A très bientôt Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada